Première interview du podcast Sébastien veut faire un film, parce que oui j'ai envie, comme je vous le disais au tout début de ce podcast, il y a déjà pas mal de mois maintenant, je voulais faire en sorte que ce podcast soit en partie un podcast d'interview. Pourquoi ? Parce que déjà j'ai un autre podcast qui s'appelle le guide du photographe de mariage dans lequel il n'y a que des interviews quasiment et j'adore ce format là. Et c'est pour moi un très bon moyen de comprendre un peu plus ce qu'est le cinéma, ce qu'est le métier de réalisateur et les autres métiers de cinéma, comment les gens ont commencé, comment ils abordent leur métier et de pouvoir parler avec des professionnels du cinéma. Et dans ce premier podcast je reçois Manoé qui est l'actrice de mon premier court-métrage Puzzle. Bonjour, je suis Sébastien Roignon et vous êtes bien dans un nouveau podcast de Sébastien veut faire un film. Et donc dans ce premier podcast interview je reçois Manoé, j'ai le grand plaisir de reçoire Manoé parce que c'est l'actrice de mon premier court-métrage sorti qui s'appelle Puzzle. On a passé un super bon moment pendant le tournage, pendant la préparation et pendant le après aussi avec toute l'équipe, avec vraiment toute l'équipe qui était là, c'était vraiment super cool. Et je voulais en savoir plus parce que Manoé, même si je le savais que ça allait être super, elle m'a quand même surpris puisque Puzzle est un film un peu compliqué, même si c'est sur 2 minutes 20. C'est un film qui demande dans 2 minutes 20 d'avoir tout le panel d'émotions d'un long métrage et elle s'en est sortie mais avec, waouh, avec brio. Voilà, je ne dis pas ça parce que je ne parle pas de mon film, je parle juste de sa prestation là au moins. Et donc dans ce podcast, on va parler de plusieurs choses. On va te parler par exemple de pourquoi vouloir être actrice, de comment elle a préparé le rôle, comment elle a abordé le concept du puzzle qui est, je vous rappelle, une seconde, un plan, une journée. Tout ça sur 140 secondes, donc 140 plans différents. Elle va nous parler du métier d'actrice, ce que c'est, les bons moments, les mauvais moments, la difficulté aussi de devenir actrice professionnelle. Et on va parler aussi de l'appréhension d'être sur le devant de la scène parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Bon, tout ça dans la bonne humeur, dans plein d'anecdotes et je vous laisse découvrir cette interview. Donc je vous laisse maintenant avec moi et avec Manoé. Mais juste avant de vous laisser avec moi et Manoé, je vous invite à cliquer, alors peut-être après le podcast, mais sur le lien qui est dans la description pour aller voir le court-métrage qu'on a fait ensemble, le court-métrage Puzzle qui est là, qui, à l'heure où sort ce podcast, donc début mars 2024, est dans le festival, dans l'Icon Film Festival, qui concourt dans l'Icon Film Festival. Et donc vous pouvez voter pour lui, à déjà aller le voir, et si vous avez envie, de voter pour lui. Bonjour Manoé. Salut, Seb. Donc du coup, tu es... Déjà juste, j'ai une question. Ouais. Comment ça va avec le puzzle ? Écoute, le puzzle, on est passé par des hauts et des bas, lui et moi. Parce qu'il est revenu. Ouais, mais je lui ai fait promettre de ne pas toucher à mon deuxième chat. Et du coup, on cohabite pas mal ensemble, ça va. Ouais ? Ouais. Et tu l'as encadré ? Tu le laisses dans un coin ? Comment ça se passe ? Il aime bien le frigo. Ok. Voilà. Mais sans les chaînes, ça l'a embêté un petit peu. Ouais, il a perdu... Enfin, il a terminé sa période un peu mal. Voilà. Ok. Non, mais je suis content que vous ayez réussi à trouver un équilibre tous les deux. Et que voilà. Si vous n'y comprenez rien, c'est normal, puisque c'est que vous ne connaissez pas tout. Puisque je reçois aujourd'hui, donc comme je vous l'expliquais, Manoé Richardier, qui est l'actrice principale, qui a le rôle principal dans mon premier court-métrage sorti. Deuxième court-métrage tourné, mais mon premier court-métrage sorti. Et qui s'intitule Puzzle. Intitule, pas s'intitule. C'est les problèmes du live. Ça s'entretue, mais ça ne s'intitule pas. Ça ne s'intitule pas. Donc Puzzle, qui est sur le Nikon Film Festival 2024. Sur le thème du feu. Donc du coup, l'idée dans ce podcast, c'est qu'on discute de c'est quoi le métier d'actrice. Ça a été quoi les difficultés, les trucs cools, tout ça. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, te présenter un peu, dire dans quoi on t'a déjà vu, dans quel film tu as été la superstar et avec quels grands acteurs et actrices tu as déjà joué ? Alors, bon, c'est la question qui fâche. Moi, du coup, tu l'as dit, je m'appelle Manoë Richardier. Et moi, je me suis formée premièrement, professionnellement, on va dire, à la Scène-sur-Saône à Lyon, quand j'avais 18 ans. Mais j'ai commencé à faire du théâtre à l'âge de 12 ans. Ensuite, je me suis formée en Australie. Je suis partie en Australie pendant deux ans et demi. Et là-bas, j'ai accentué la formation plutôt au jeu face caméra. Contrairement au côté théâtre, c'est ça ? Oui, voilà. Surtout en France, on fait souvent un peu le clivage entre les deux univers. Alors que dans les pays anglo-saxons, on ne se pose pas la question. Tu es un artiste, tu dois être formée à la danse, au chant, au théâtre, au cinéma. Mais en France, c'est plus clivant que ça. Vous avez pu peut-être me voir dans la série Mentale, qui est sur Netflix depuis l'année dernière, je crois. 2023. Non, 2022, du coup. 2022 ? Non, il faut penser à toutes les personnes qui vont regarder, écouter ce podcast en 2044, après la fin du monde. Voilà, on ne sait jamais. C'est peut-être juste ça qui restera de la terre. Voilà. Juste ce podcast. Les scientifiques du futur, découvrir ce podcast. Mais qu'est-ce qu'ils disaient, putain ? C'est quoi ce métier ? Actrice ? Actrice ? Saltimbanque. Synonyme. Non, voilà, ouais. Mentale. J'ai eu un petit rôle dessus. J'ai eu un rôle sur un docu-fiction pour France 2 l'année dernière, sur le tueur en série Landru, qui a été diffusé sur France 2, qui est toujours en replay, d'ailleurs. Voilà. Après, j'ai eu des petites apparitions dans des séries, dans des trucs. Pourquoi, actrice ? Qu'est-ce qui fait que... C'est une question ultra vaste. Pourquoi la vie ? Qu'est-ce qui te donne encore maintenant ? Qu'est-ce qui t'a donné ? Qu'est-ce qui te donne encore maintenant l'envie d'en faire ton métier ? Parce que l'envie de jouer, je peux tout à fait le comprendre, et j'ai fait du théâtre un petit peu et tout ça, mais dédier ta vie avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir, du fait, comme dans tout métier, d'en vivre, tout simplement. Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui fait que, actrice... Ouais, on commence direct par les questions philosophiques. Ouais, ouais. Bah, je suis tombée en amour, tout simplement, du métier dès mes 12 ans. Enfin, moi, j'étais une enfant très, très timide, très introvertie. Je le suis toujours, mais de toute façon cachée. Ton introversion est devenue introvertie, c'est ça ? Voilà. Ouais, mais ouais, je suis tout simplement tombée en amour du métier. La vibration de la scène est addictive. Il y a les enjeux, raconter une histoire, être quelqu'un d'autre que soi, ouais, pouvoir raconter des histoires et faire vibrer d'autres personnes à travers le récit et réunir les gens autour d'une œuvre, enfin, c'est tout un... Donc, c'est plus dans la... Si je comprends bien, c'est plus dans la création de l'œuvre, dans le fait de donner du rêve aux gens, de raconter des histoires pour les gens, plutôt que ce que j'entends souvent chez les comédiens et comédiennes, le fait de pouvoir être dans d'autres rôles, dans d'autres peaux, prendre la... Bah, si, si, c'est un peu des deux. C'est un peu des deux, c'est tout un... J'allais dire microcosme, mais c'est plutôt macrocosme de ce mélange. On reviendra sur le côté du métier philosophique du comédien et de la comédienne plus tard. C'est vrai que je suis parti directement dessus, mais autant parler directement de ce qui m'intéresse, moi, à mon court-métrage. Parce que, bon, moi, je suis réalisateur uniquement pour être un but de moi-même. Donc, nous, juste pour raconter un petit peu, on s'est vus, on s'est rencontrés, bah, pour ça. Ouais. Puisque j'avais rencontré Nico, du coup ton mec, Nico Dété, pour ceux qui suivent un petit peu sur la photo. Abonne-toi, met la cloche. Big up, abonne-toi, met la cloche. Et j'étais en recherche, du coup, d'une actrice pour Puzzle. Ouais. Donc, je voulais participer au Nikon Film Festival. Ça, j'en parlerai dans d'autres podcasts sur le pourquoi du comment et comment ça s'est créé. Et il est arrivé à un moment où, bah, l'une des choses les plus importantes quand t'on fait un film, c'est les comédiens et les comédiennes. Forcément. Quand même, ouais. On a beau avoir une bonne histoire, on peut avoir une belle réalisation si on a des comédiens de merde. Ça peut prouber, ouais, la production, quoi. C'est ça. Et je l'ai vu sur mon premier court-métrage où j'ai appelé un ami, un très bon ami qui est comédien, très bon comédien. Et je me suis dit, ok, c'est bon, là, au moins, j'aurais pas à me soucier. Je sais que le... que ce sera très, très bon. Ouais, tu m'as fait peur au début quand t'as dit... Je l'ai vu sur mon premier film, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il est pas là sur le deuxième. Et du coup, là, pour le deuxième, pareil. Et en plus, tout reposait sur le rôle de Sarah, donc sur les épaules du personnage Sarah, qui, en plus, enfin, on va en reparler, il y avait un truc extrêmement compliqué dans ce film, c'est qu'on faisait une sorte de condensé d'un film d'une heure et demie en deux minutes vingt. Ouais, c'est ça. Et du coup, émotionnellement, c'était... Il fallait y aller. Oui, de toute façon, j'ai pas arrêté de te le dire, mais c'était le condensé d'un moyen long métrage dans deux minutes vingt, émotionnellement, quoi. C'était... Voilà, le matin, on se lève, c'est direct, la scène, là, il faut pleurer, là, il faut hurler, là, il faut... Là, il faut rigoler. Il faut regueler, là, il faut re-re-re-regueuler. Là, il faut être en joie extatique, là, il faut... Et voilà, les scènes s'enchaînent, 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 mais je vais te laisser parler plus du contexte... Enfin, du principe. Ouais, parce qu'on en reparlera, on en reparlera un petit peu plus tard, parce que là, je vais... Sur ces questions-là, je vais vraiment te poser plein de questions, parce que moi, c'est des choses que je sais pas forcément faire, donc c'est là où... Et donc, bah, est arrivé, j'avais une personne en tête, qui... Une amie à toi, d'ailleurs, qui est que... Si vous regardez F1 4, vous avez dû voir plusieurs fois il y a longtemps, c'était Marie, Marie Coutance. Bisous Marie. Tout à fait. Qui est une très, très bonne actrice aussi, et en plus une amie, donc du coup, bah, forcément, je la connaissais, donc j'avais confiance aussi. Parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'on donne, en tant que réalisateur, on donne, on va dire, le succès un petit peu de son film dans les mains de quelqu'un, et si on connaît pas cette personne, et que le courant final ne passe pas, peut poser des problèmes. Et puis du coup, je t'ai rencontré, et puis juste avant, j'avais vu une actrice sur une série que j'avais contactée, qui ne pouvait pas, et dont le projet Labothème, elle ne pouvait pas. Et du coup, bah, juste à ce moment-là, je pense à Nico, je fais, bah ouais, mais la copine de Nico, elle est actrice aussi. Tu veux pas m'envoyer son book pour voir sa démo ? Et puis Nico, évidemment, te fait une pub monstrueuse, en disant, tu verras, c'est une super bonne actrice, tout ça. Tu dis ça parce que c'est ta meuf ? Non, bien sûr que non ! C'est toujours le problème quand t'as ton chéri ou ta chérie qui est artiste, les gens croient qu'on veut vendre, on veut le vendre, et qu'on n'a pas une vision objective de la personne. On n'a pas une vision objective. Bah ! On a une vision subjective, mais là, dans ce cas-là, il avait raison. Et donc, en fait, ce qui est drôle là-dedans, quand je suis venu te voir, j'ai jamais fait de casting. On parlera des castings plus tard, mais j'ai jamais fait de casting. Pour l'instant, sur les deux films, j'ai été au mode, bah, c'est évident. D'un côté, même si là, il n'y a pas eu, c'était pas mon premier choix, dans le sens, je ne te connaissais pas, donc je ne pouvais pas te choisir de toute façon. Il n'y avait, il n'y a pas eu vraiment de casting, il y a eu, ouais, je lui fais confiance. Qu'est-ce que toi, quand je t'ai amené, quand on s'est vu, quand je suis venu chez vous et que je vous ai montré, parce qu'en fait, j'ai aussi, moi, du coup, me vendre aussi, pour dire, t'as vu, en plus, c'est un Nikon, donc ce ne sera pas ultra bien payé, ce ne sera pas des conditions de fou, enfin voilà, c'est quand même, un Nikon, c'est un petit budget, quoi, voire des fois, pas de budget du tout pour beaucoup de Nikon. Alors, je vais beaucoup de fois dire Nikon, pas parce que je suis Nikon Creator, même si un petit peu, c'est surtout qu'en fait, quand on dit faire un Nikon, c'est faire un film pour le Nikon Film Festival. Voilà. C'est le... Pour ceux qui sont dans le game. Voilà, parce que dire faire un film, pour un Nikon Film Festival, c'est chiant. Le NFF, je n'ai jamais trop entendu quelqu'un de dire ça. Ah non, ouais. Pour Nikon Film Festival. Ouais, c'est rare. Mais donc un Nikon. Et du coup, comment t'as... Déjà, comment t'as abordé le projet ? Parce que je rappelle, le projet est très bizarre dans sa forme, dans le sens où c'est un film d'horreur, une espèce de comédie horrifique où le principe, c'est un plan, une seconde, une journée. Donc 140 secondes, 140 plans, 140 jours. Donc ça veut dire que chaque plan dure une seconde et toutes les secondes, donc du coup, on te fait avancer l'histoire sur la journée suivante. Ça a été quoi ton premier... Parce que ça, je ne te l'ai pas demandé, ça a été quoi ton premier... Quand je t'ai dit le concept, ça a été quoi ta première réaction ? Ma première réaction, tout simplement, ça m'a plu. C'est justement le concept qui a fait que j'ai été attirée par ce projet. C'est que ce n'est pas le genre de projet qu'on te présente tous les jours de... En fait, tu vas faire une seconde par une seconde par une seconde par une seconde et du coup, je voyais le potentiel du projet sur tout ce qu'on pouvait emmener en fait sur deux minutes vingt en faisant qu'une seconde par une seconde. et ça, ça me plaisait. En plus, j'adore le principe du Nikon Festival. Quand je peux y participer, je le fais. Parce que tu as déjà participé plusieurs fois. Voilà, j'ai fait trois fois le Nikon, j'étais trois fois l'actrice principale et trois fois on a fini dans les cinquante sélectionnés. Prenez-moi sur vos projets. Oui, mais du coup, les trois fois, tu n'as pas gagné. Non, on n'a pas gagné. Merde, je n'ai pas choisi. Mais on était avec Nicolas, donc c'était ma première participation avec Nicolas, Nico Dété. On avait participé au moment du thème Je suis une rencontre. parce qu'à l'époque, il fallait toujours que les titres soient Je suis quelque chose et là, le thème, c'était la rencontre. Et on avait pas mal marché sur notre court-métrage. On était quatre sur le projet ou cinq. Il y avait Nico, moi, Claire, Graland, une modèle qui a fait un peu de comédie aussi. Il y avait quoi, notre ingé son qui nous a fait de la musique derrière et c'est tout. Et en fait, ça a pas mal marché. On était très, très haut dans le classement du public. Mais on est passé à ça, à ça. Il faut toujours un deuxième. Malheureusement. Voilà. Et oui, du coup, pour revenir à ton projet, oui, c'est le format qui m'a beaucoup plu. Je suis très exigeante sur les personnes avec qui je travaille. j'ai quand même un œil pour l'image sans me vanter. Depuis que je suis petite, j'ai baigné dans la photo avec mon papa qui a fait de la photo aussi longtemps. J'ai eu un petit conica minolta dans mes mains depuis que j'ai, je ne sais pas, six, sept ans. Donc, je suis assez exigeante sur les personnes avec qui je travaille, les réals, tout ça. Et tu m'avais montré l'ours, du coup. j'ai appris ce terme honte à moi en tant qu'actrice de l'apprendre aussi tard. Tu aurais été menteuse si tu ne le connaissais pas. Là, t'es la honte, mais en tant qu'actrice, ça m'a. J'ai découvert l'ours de ton projet qui n'était du coup pas du tout terminé, mais j'ai vu le potentiel de tes images. Je fais une toute petite aparté. L'ours, qu'est-ce que c'est ? Donc, elle parle de l'ours de mon projet 1247 pas qui est le court-métrage que j'ai tourné en août 2023, qui n'est pas encore à l'heure où on a l'registre terminé. Et donc, un ours, c'est, on va dire, une V1 du montage. C'est une V1 dégrossie, un ours, quoi, mal léché, donc pas affiné, qui fait une première version, on va dire, du court-métrage. Voilà. Voilà. Et j'avais aussi vu ton projet avec le Turc. La Symphonie du temps qui passe. Voilà, la Symphonie du temps qui passe. c'est, ben voilà, tous ces projets m'ont dit, ok, ça peut faire un truc vraiment sympa. Est-ce que tu as douté du... Parce que moi, j'ai beaucoup douté du concept. Est-ce que tu as douté, toi, du concept ? Ah, ben bien sûr, je me suis dit, est-ce que ça va marcher ? Est-ce que les gens vont comprendre ? Est-ce que les gens vont pas complètement bugger se dire, c'est quoi ce truc ? Je comprends rien. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Je me suis demandé, est-ce qu'on allait réussir à raconter une histoire en deux minutes vingt ? Bien sûr, ouais, c'était un challenge autant pour toi que pour moi. T'avais tellement de fougue sur ce projet que je me suis dit, allez, ça peut pas ne pas marcher. Il y a réfléchi. Au bout d'un moment, il faut faire confiance aussi aux autres. C'est un truc, ça. Mais ça, c'est pareil dans tous les projets qu'on a. Si on arrive en mode je sais pas, je vais faire ça, est-ce que ça te tente ? Ben non, en fait. Par contre, si t'arrives en mode j'ai ça. Alors, le projet est un peu compliqué, c'est un petit peu, mais je vais t'expliquer tant bien que mal le truc, mais par contre, je sais que ça va être trop cool, on va faire des choses super, on va avoir des plans de malade et tout ça. Ben forcément, ça donne un tout petit peu plus envie que d'être morne en direct. Est-ce que t'as eu des doutes sur toi, alors pas dans ton rôle d'actrice, mais dans le fait de pouvoir jouer des scènes d'une seconde ? Parce que c'est un peu le retour que j'avais pu avoir, que Marie m'a dit, que l'autre actrice m'a dit, que Salah, qui joue la nonne, a pu me dire aussi. Est-ce que t'as eu peur de ce jeu en une seconde ? Alors, il faut que tu me précises exactement ce qu'elle voulait dire par là, le fait de pouvoir passer l'émotion, de pouvoir passer une phrase, de pouvoir passer une intention en disant c'est un plan d'une seconde, donc ça veut dire que dans une seconde, il faut que je passe tout. Alors, pas vraiment, non, parce que du coup, il y a deux ans, j'ai aussi participé au Nikon sur le thème du rêve. Au moment du résultat, c'est un court-métrage que j'ai dû donner énormément émotionnellement aussi. C'était un thème assez lourd, c'était une femme qui faisait une fausse couche, qui faisait un cauchemar, c'était assez violent et j'ai dû donner énormément et en fait, le résultat, le montage était très cut. Et moi, j'avais peur de ça, justement, de dire, du coup, on ne voit pas ma palette. j'en ai parlé au réalisateur, je me suis dit, bah merde, du coup, on ne voit pas la palette de ce que je donne. Même moi, juste en voyant la chose, je me suis dit, bah mince, et en fait, tous les retours qu'il a eus, au contraire, c'est ton actrice, elle nous a donné plein d'émotions. Elle nous a... Donc, je me suis dit, ok, j'ai pris cette expérience, je me suis dit, ok, c'est que c'est qu'un jugement de ma part, ça, à travers la narration, à travers le montage, etc., les émotions arrivent quand même à passer. Et du coup, cette expérience-là m'a permis d'être ok aussi pour ce projet, de dire, les émotions arriveront d'une façon ou d'une autre, aux yeux du spectateur. Voilà. Toujours une histoire de confiance, en fait. Ouais, de toute façon, quand tu parles de ça, oui, je ne voulais pas te dire que je flippais pas ma race quand... En fait, j'ai été rassuré vraiment le moment où j'ai vu l'ours de ce projet-là. Quand j'ai fait le premier montage de puzzle, j'ai fait, ok, ça fonctionne. Et après, en le testant avec des personnes, j'ai vu, ok, ça fonctionne vraiment. Mais c'est vrai qu'avant, j'étais là, je croisais très, très, très fort les doigts. Et c'est un petit peu toujours ça, c'est toujours une part d'inconnu, parce que, comme dans tout projet qu'on fait, à part les trucs extrêmement normés, où tu sais que tu répètes un truc qui a déjà été fait, et que voilà, il y a toujours une part de, est-ce que la magie va opérer ? Oui. C'est comme, je me suis quand même posé des questions aussi, quand, avant juste de commencer le tournage, et on en reparlera, tu joues avec, bon, avec Salah, parce que tu la connaissais, donc c'est bon, mais avec Marie-Caroline, qui joue du coup Hélène, ton amie, dans le film. Et c'est vrai qu'on ne s'était jamais rencontré. Il peut y avoir aussi des choses, je me suis dit, bon, c'est vrai que j'aurais peut-être dû essayer de faire un test ou autre, mais bon, ça va se passer, c'est bon. Qu'on appelle le test d'alchimie, voilà, qu'on fait très peu, je crois, en France. Aux Etats-Unis, il y en a beaucoup, c'est ça ? En Angleterre, je suis sûre, au Royaume-Uni. J'imagine, oui, aussi, du coup, en Amérique. En fait, le test d'alchimie, si j'ai bien compris, c'est, par exemple, si on a un duo dans un film ou autre, on peut très bien choisir, on peut caster quelqu'un pour un rôle, on peut caster quelqu'un pour un autre rôle, mais après, les deux, s'il n'y a aucune entente entre les deux, alors qu'ils doivent être mes potes ou autres... Ça ne marche pas. Il ne faut pas changer. Il faut changer. Oui, et c'est triste pour les acteurs parce que tu passes toutes les étapes de, allez, premier casting, callback, des fois, deuxième callback, et ensuite, tu as ce dernier test d'alchimie qui, qui n'a rien à voir avec toi, qui a à voir avec une connexion entre ton binôme qui se fait ou pas, quoi. Mais c'est intéressant, c'est intéressant ce que tu peux avoir... D'ailleurs, je ne sais pas, sur certains films, je sais qu'il y a des anecdotes sur Roméo plus Juliette où apparemment, DiCaprio et l'actrice ne s'entendaient pas du tout. Je ne sais pas comment ils ont passé... Comment ? C'est Claire Dines, dans... Je ne sais plus comment il s'appelle. Dans Roméo plus Juliette, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, il y avait aussi un petit peu dans Titanic, encore Leonardo DiCaprio. Apparemment, il s'amusait à bouffer de l'oignon avant les scènes d'embrassade, quoi. Heureusement, ils s'entendent super bien eux deux, mais... Comment ils s'appellent ? Euh... Oui. Oui, Claire Dines, c'est ça. Claire Dines. Ouais, voilà, apparemment, ils ne s'entendaient pas du tout, du tout. Elle ne voulait pas lui parler entre les scènes et tout. Et pourtant, à l'image, l'alchimie, elle marche. Elle marche. Donc, c'est même pas... un rapport de... De relation amicale avec l'acteur, c'est vraiment comment au moment du jeu, la chose se fait et la magie se fait. Voilà. Et pour le coup, ça s'est très bien passé avec... Ouais, mais c'est des choses où ça aurait pu, en fait, ne pas juste matcher et autres. OK, on est là. T'as dit OK pour le film. Comment t'as préparé ? Est-ce que t'as préparé le rôle un peu ? Parce que je sais qu'on s'est vus une fois ici ou deux. pour juste revoir le film et tout. Sachant qu'il y avait très peu de texte aussi. Donc, je vais pas te dire comment t'as appris ton texte parce qu'il y avait quand même... C'était sur le moment et puis même, il y a des phrases qui ont pu changer puisqu'en une seconde, forcément, on peut pas faire des grandes tirades, des grands monologues, des choses comme ça. ni même des dialogues. Comment... Est-ce que t'as préparé un peu le rôle ? Ou pas ? Eh bien, pour le coup, c'était... Pour moi, c'était ça la jetée dans le vide. C'est qu'il y avait quasi pas de préparation. En fait, à part relire et relire ton déroulé de... Oui, parce qu'il y avait même pas de scènes. C'est ça ? Ouais, il y avait 120, on va dire. Voilà, 120 scènes. Les relire, les relire, les relire. Vu qu'il n'y avait pas de dialogue, donc il n'y a pas de réel enjeu, si je puis dire. Parce que souvent, dans une scène, t'es avec souvent une autre personne. Et l'enjeu, c'est d'avoir ce que toi, tu veux en tant que personnage. Dans cette scène, là, c'est des scènes du quotidien avec tes influenceurs, mais en fait, tu fais juste ton pause et puis il t'arrive des trucs et puis machin. Donc, très peu de préparation. La veille, encore au soir, j'étais hyper stressée parce que justement, j'ai pas l'habitude de ça. Je me disais, je me suis pas préparée, j'ai rien fait, je me jette dans le vide, quoi. Il va falloir que je sois au taquet tous les jours, on fait cette scène, tac, 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 tac. Parce qu'en plus, une des grosses difficultés, c'était qu'on avait quatre jours de tournage, enfin, un peu plus, mais on avait en haut quatre jours de tournage. On avait centaines de plans à faire en quatre jours. Pour donner une idée, généralement, c'est d'aller, si on fait dix plans par jour, c'est déjà pas mal le cinéma. Après, c'était des plans plus simples, évidemment, pour le film. Mais là, on tournait quand même aux alentours des trente à quarante plans par jour, quoi. Ouais, on se levait tôt. Enfin, entre vingt et trente plans, quoi. Ouais. Trente plans, plutôt, même. Ouais. On se levait tôt, on se couchait tard et c'est reparti, et c'est reparti. Ouais, on se couchait pas si tard que ça et on se levait pas si tôt que ça non plus. C'était tôt et tard quand même, mais comparé à d'autres tournages que j'ai pu faire, c'était pas ça. Ouais. En tout cas, pour moi. Mais après, ce qui est rigolo là-dedans, c'est les... Comment dire ? Quand on tourne un court-métrage comme ça, bah... Je me suis beaucoup, beaucoup renseigné, évidemment, sur le cinéma. Je connais beaucoup de choses depuis longtemps et tout. Normalement, c'est une journée de travail. Normalement, donc il y a des horaires, il y a les huit heures, neuf heures, dix heures de boulot et puis on rentre chez soi et puis voilà, quoi. Ouais, et au-dessus d'huit heures, c'est des heures sup et machin. Voilà, c'est pas nous qui tournons un court-métrage et qui se disons, bon, si on y passe 15 heures dans la journée, c'est pas grave en fait, quoi. En tout cas, quand t'es passionné par ton truc et que c'est ton projet, tu pourrais y bosser 15 heures par jour. C'est pas grave, moi, en tant qu'instigateur du projet. Mais les autres sur place, c'est des gens qui bossent. Donc, même s'ils adorent le projet et tout, tu vas pas pouvoir les garder 15 heures par jour pendant 20 jours d'affilée. Ouais, ouais, malheureusement. La fatigue non plus ne va pas le faire, quoi. Donc, pas trop de préparation. Donc, comme je vous dis, il n'y a pas trop de scénario puisqu'il n'y avait pas un vrai scénario dans le sens où j'ai pas écrit un scénario en bonne et due forme. C'était plus un fichier Excel avec tous les plans et ce qui se passait, l'humeur, le moment de la journée, les habits. Enfin, oui, parce qu'on a eu ça aussi. On a eu le rendez-vous avec Mélibé pour faire tes habits. Donc, on a dévalisé ta garde-robe. Voilà, ils ont tout pris. Il t'en restait encore plein. Non, mais ouais, je suis arrivée premier jour de tournage avec ma grosse valise que j'avais emmenée en Australie. Je ne sais pas de combien de litres elle fait, mais voilà. Et puis, il y avait notre cher Paul qui repassait toutes mes fringues toute la journée. Oui, parce qu'au fur et à mesure, il fallait quand même les... Parce que l'idée, c'est comme c'est tous les jours, on change de vêtements quasiment tous les jours. Surtout une fille, on va dire, et surtout une influenceuse qui fait attention. Donc, il y avait quand même tout ça à gérer. Voilà. Après, il y avait, oui, des jeux de continuité où il y a des moments où je change moins de fringues parce qu'il m'arrive des choses traumatisantes donc on n'a pas forcément envie... À ce moment-là, tu ne prends pas de douche. de se doucher, de machin. Enfin, il y avait même des réflexions là-dessus. Du coup, ah ouais, de cheveux parce qu'en fait, elle ne s'est pas douchée. Les micro-réflexions. C'est drôle. Ouais, et puis, comment tu as géré le fait que dans une même journée, tu le disais un peu tout à l'heure, mais dans une même journée, en fait, comme nous, on a dû faire... Ce qui a été le plus dur dans ce film-là, c'est de créer... Ce qui a été vraiment un puzzle, c'est de créer l'ordre de tournage. Puisque, évidemment, on n'a pas tourné ça dans l'ordre. Puisque si on tournait ça dans l'ordre, ça nous aurait pris peut-être dix jours au lieu de quatre. Ouais. Parce qu'il fallait réinstaller les caméras, tout ça. Ah ouais, ça aurait été interminable. Ouais, puis refaire le puzzle, plein de choses et tout. Et donc, on a essayé de tourner ça du plus pratique possible. Donc, plus pratique, ça veut dire aussi en fonction des personnes qui sont là. Tout décor. Tous les plans, tout le décor, les chats. Les chats. On a tout fait sur une matinée pour les chats, pour les utiliser le moins de temps possible. Pour qu'ils soient bien, en fait. Pour les stresser. Exactement. Donc, ça veut dire que tu passais d'un plan à l'autre et des fois, c'est que tu passais d'un plan où t'étais bien, où tu venais de recevoir le puzzle et tout allait bien et c'était cool au plan où tu venais de te faire traumatiser parce que, parce que, bon, spoil, de toute façon, vous avez vu le film. Si vous ne l'avez pas vu, mettez sur pause, allez le voir, ça dure deux minutes, vingt et vous revenez. Vous avez le lien dans la description. Vous allez sur le site du Nikon Film Festival, vous cherchez puzzle, P-U-Z-L-E, et vous le trouverez. d'un extrême à l'autre et revenir, pleurer, pas pleurer, sourire, rigoler, avoir peur. Comment tu as géré ? Alors, là, déjà, il fallait que je sois hyper pro toute la journée sur ce tournage, très concentrée et il fallait vraiment que je me base sur la technique pure. Donc, j'ai repris tout ce que j'ai pu apprendre en Australie sur le contrôle de la respiration pour emmener telle émotion et il ne fallait pas que je réfléchisse. En fait, si j'y mettais un pourcentage même moindre de mental, tu ne peux pas faire ce genre de tournage parce qu'il faut y aller, on a 30 plans à faire dans la journée, il ne faut pas réfléchir et du coup, moi, j'étais là, dès que je terminais un plan, OK, c'est quoi le prochain ? Boum, on change de tenue, boum, c'est quoi l'émotion principale ? Tu me dis la phrase et puis, on y va et ça a été un beau challenge pour moi parce que du coup, voilà, de devoir employer cette palette d'outils que j'ai pu apprendre 30 fois dans la journée et travailler dessus, moi, j'ai bien aimé ça parce que c'était un bon challenge et j'ai pu voir que j'étais capable de faire ça de 1. J'ai même appris à mieux me connaître à travers ce tournage pour les émotions notamment de détresse, de pleurs, de tout ça. j'ai vécu plein de tournages où je devais emmener des émotions lourdes comme ça. Souvent, on fait appel à moi parce que, je sais pas, ça va être mes gros yeux mais je fais transpirer pas mal d'émotions. Mais pour ce qui est des scènes de pleurs, souvent, t'as un plateau entier avec 10 personnes autour de toi qui te regardent, tu dois chialer pour un truc, c'est pas évident. Et puis, c'est même pas juste chialer, c'est vraiment faire ressentir la détresse, c'est pas juste verser des larmes. Oui, c'est pas juste verser des larmes, sinon tu mets des pipettes dans les yeux, il y a des produits pour ça, on te souffle de la menthe dans les yeux pour que ça te fasse les yeux rouges et que tu pleures. Ah ouais ? Je ne connais pas cette technique. Mais c'est utilisé dans plein de tournages et il n'y a pas de problème avec ça si t'arrives derrière à faire l'émotion quand même, à le retranscrire. Mais c'est vrai qu'on aime bien aussi l'authentique au cinéma, on aime bien que ce soit des vraies émotions. Donc, à travers ce tournage, j'ai appris quelque chose de moi, c'est que souvent au plateau, ils sont assez respectueux, il y a un truc un peu religieux de on va la laisser se mettre dans l'émotion, tout ça. Et en fait, moi, c'est quelque chose qui me bloque, qui est un gros silence autour de moi. Parce que c'est pesant dans le sens on attend. On attend. Voilà. Et moi, j'ai toujours peur de gêner les autres et de voilà. Donc, c'est quelque chose qui me bloque. Donc, je dois toujours surpasser ça et c'est un effort en plus de vite, 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 ils m'attendent. Et du coup, là, j'ai testé quelque chose sur ce tournage, c'est de dire non, non, faites vos trucs. Et moi, je vais faire un signe au réel, toi, et quand je ferai ce signe, c'est bon. Et en fait, ça m'a permis de relâcher l'attention, de voir que tout le monde faisait ses petits trucs, de ok, on ne s'occupe pas de moi et de tout simplement aller dans l'émotion plus rapidement, en fait. Et du coup, c'est là où moi, j'ai dû apprendre aussi à être prêt, enfin, et à voir le signe et à être prêt très, très vite. La première fois, ça n'a pas marché, j'étais en mode... Là, vous ne voyez peut-être pas sur le podcast, mais je fais des gestes avec des doigts. Mais vas-y, vas-y bordel de merde, je suis bien, je suis prête. C'est mal, non ? À trop tard. Voilà, too late. En fait, c'est un truc, moi, c'est là où je me dis aussi que j'ai eu beaucoup de chance de t'avoir et qu'il fallait vraiment pour ce qu'on mettra, quelqu'un qui savait... Alors, je ne vais pas dire maîtriser la technique, mais si, il faut le dire, mais souvent, on oppose la technique avec l'émotion et que ce soit, genre en photo aussi, tu as beaucoup de technique, tu n'as pas forcément l'émotion et tout. Ce n'est pas au contraire, parce que tu peux avoir beaucoup de technique et très peu d'émotion, mais par contre, la technique, si elle est bien maîtrisée, te permet d'aller à l'émotion que tu veux. Oui. Et c'est vrai que, moi, en tant que réel, sur le moment et en tant qu'organisateur d'un peu tout, puisque forcément, on n'avait pas une équipe ultra complète non plus avec tous les rôles et tout ça, moi, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Le stress aussi de passer tout dans la journée. Heureusement, on avait Camille qui lâchait phob, qui faisait aussi assistant réel, tout ça, mais on en parlera avec elle dans un prochain podcast. Parce que c'est un rôle, autant le rôle d'actrice, d'acteur, les gens connaissent parce qu'ils les voient, mais autant tous les rôles d'à côté, les gens ne connaissent pas forcément, et moi-même, je ne connaissais pas tout. Et du coup, le fait de devoir en plus vérifier avec toi, gérer tes émotions, gérer les trucs, dans le sens, maintenant, il faut que tu sois comme ça et tout, en gros, à chaque plan, ce qu'on avait défini, c'est qu'on se prenait juste 30 secondes pour te dire, voilà, maintenant, ce plan-là, tu fais ci, tu es à ce moment-là, c'est la scène des 7, à ce moment-là, tu viens de taper du ton chat, tu fais tel truc, il y a telle chose, voilà, dans l'émotion dans laquelle tu es, et dans ça, tu dois, par exemple, crier en envoyant valser les pièces. Oui, et puis pour la continuité émotionnelle, il fallait à chaque fois que je relise un peu les plans d'avant parce que, ok, est-ce qu'à ce moment-là, j'ai déjà perdu mon chat, est-ce que je suis en train de le perdre, est-ce que ma meilleure amie est passée par là ou pas ? Sinon, il n'y a aucune continuité émotionnelle et ce n'est pas raccord, quoi. C'est séquence A, je suis joyeuse, j'ai un super make-up d'influenceuse, machin, séquence D, j'ai perdu ma meilleure amie, mon chat, la nonne est en train de crever, je ne suis pas du tout dans le même état d'esprit. C'est plus tard, ça, quand même. Oui, t'es déjà à la fin. Oh mon Dieu, j'ai spoil encore. Ouais, on vous a tout spoilé. De toute façon, on a commencé à faire un teaser et le teaser pouvait être plus long que le film. C'est vrai ? Fais-tu un teaser ? 30 secondes. Mais oui, on a un teaser qui va sortir. Et donc, ouais, moi de mon côté, il fallait aussi que je te fasse entièrement confiance parce que non plus, même si j'ai déjà joué de la comédie et des trucs comme ça et que j'ai vu beaucoup de films, je sais à peu près les choses quand même, mais je sais pas les techniques, je sais pas tout ça, donc je devais te faire confiance sur voilà, tu vas le faire comme ça, t'as décidé de le faire comme ça, enfin, pas de jouer de telle façon mais d'arriver à cette émotion de telle façon et surtout, faire en sorte que tu puisses le faire dans les bonnes conditions. Parce qu'en fait, ce que t'as dit tout à l'heure est vrai et encore sur un court-métrage comme ça, c'est que dalle mais quand tu dois pleurer et que t'as 30 ou 40 personnes autour de toi parce qu'il y a 30 ou 40 personnes sur le, voire plus, sur le tournage, bah c'est pas évident parce que quand tu penses que dans le, enfin tu vois, c'est comme un, enfin si je prends un exemple à la con, on prend Tom Hanks, Tom Hanks, ah, on prend Tom Hanks seul au monde, bah, seul au monde devant la caméra mais derrière la caméra, à mon avis, c'était, t'as pas vu seul au monde ? Non. Mais quand Tom Hanks est seul sur une île déserte, je crois pas que je l'ai vu. Tu l'as pas vu ? Non. C'est ça, prendre des jeunes. Je te laisse raconter l'histoire. Bah c'est ça, l'histoire c'est Tom Hanks qui survit à un crash d'avion et qui se retrouve sur une île déserte et du coup il est seul au monde. À la Robinson Crusoe quoi. Exactement. Et voilà, toi tu vois, t'étais toute seule la plupart du temps devant la caméra mais derrière on était une dizaine. Ouais. Et du coup, jouer quelque chose devant une dizaine de personnes, enfin faire abstraction de cette dizaine de personnes, c'est que c'est je pense compliqué compliqué et surtout quand t'es dans une émotion de détresse, de pleurs, de tout ça. Enfin quand c'est plus joyeux, je pense que c'est plus facile mais il faut surtout pas non plus moi qui suis ultra sérieux, qui ne fais jamais de blagues, jamais, qui ne dit jamais de conneries, qui n'est jamais ironique, qui n'est jamais un bon jeu de mots par sortie, voire un mauvais. Bah moi, il a fallu que je me force le plus possible à ne pas la faire rire. Ah, tu t'es restreint ? Ah, je me suis restreint à mort. Mais à mort. Le nombre de fois qu'on a dit titre sur le tournage, mon Dieu. Mais il y a des fois ça sortait comme ça et j'étais là, mais non, elle doit, putain, mais elle a fait pas rire, connard. Et il y a ça. Ouais, des fois, je devais recadrer le réel, ouais. Ouais. Mais le moindre truc peut déconcentrer et ça peut être un bruit. Ça peut être, enfin le moment, par exemple, on a eu l'alarme. Ah, pinaise, ouais. On a eu l'alarme, on a eu le... En fait, mes cris enclenchaient une alarme. Ah non ! On n'a jamais compris ce cri. Enfin, en gros, ça criait, il y avait un bip qui se faisait. Oui, ça faisait une espèce de musique comme si j'avais appelé Allo Siri, voilà. Mais c'est à chaque fois que je criais et du coup, ça foirait tous nos plans parce que dès que je terminais le cri, ok. Il y a ça, mais par exemple, ça peut être quelqu'un qui arrive, c'était Léa qui revenait d'avoir été chercher à manger, plein de trucs, des gens qui éternuaient, des choses comme ça. Après, ça, t'apprends en tant qu'acteur à faire abstraction quand même. Moi, c'est vraiment spécifiquement par rapport aux émotions, j'ai envie de dire, dures. Mais ça, c'est encore un truc que je dois bosser dessus, le fait que... Voilà, ça me rend anxieuse le fait que les gens m'attendent. Voilà. c'est un truc que moi, je dois travailler. Ensuite, pour tout le reste, je fais abstraction, des bruits qui passent, tout ça. C'est un truc que moi, j'ai appris sur mon premier tournage avec le Turc, donc en coréal. C'est vrai qu'on avait beaucoup d'attentes, mais là, c'est pas moi qui dirigeais totalement le truc, donc c'était moins là-dedans, moins, moins, comment dire, moins de responsabilité. Par contre, sur mon tournage de cet été, ouais, tu vois le temps passer, tu vois l'installation des plans, la lumière, les... Et encore une fois, Camille était là et elle est ultra bien gérée et sans elle, ça aurait été très compliqué. On n'aurait pas eu de résultat là. Et il y a tellement de choses à gérer. Je pense que je la ferai intervenir, mais c'était Émilie qui était notre ingéson sur le premier tournage. Mais je pense qu'elle était pour moi le symbole exact de comment être sur un tournage. C'est-à-dire qu'elle était sur son téléphone ou discutait et tout ça en train de... Et dès que c'était son boulot à elle, elle était là. Tu vois, elle était tout le temps à l'écoute de ce qui se passe, mais elle savait qu'elle avait rien à faire pendant longtemps parce que c'était pas son rôle. Et donc d'un coup, bam, ok, je suis prête. Mais par contre, très réactive dès qu'on avait besoin d'elle. Oui, oui. Tu n'as pas conscience de ce que c'est que d'être sur un plateau de tournage où c'est beaucoup de fois juste l'attente. Ah oui, oula oui. Beaucoup, beaucoup d'attentes, beaucoup de machinerie, j'appelle ça. Ouais, toi, en tant qu'acteur, quand on te dit ta scène d'après, je ne sais pas, tu as perdu ton gosse, machin, il est en face de toi, mort, et qu'en fait, tu as 20 minutes de préparation de machinerie sur la lumière, le son, tout ça, tout ça. et c'est cette opposition d'équipe en fait entre ceux qui sont devant l'image et derrière l'image et il faut réussir à communiquer entre les deux de dire à ton actrice en fait, tu as le temps, je te dirais. Il faut qu'il y ait un rôle, tu sais, un second, troisième, quatrième assistant réel qui s'occupe de ça, tu vois. Mais c'est toute une émulsion de technique, de... Pour que ça fasse bien devant l'image, quand on regarde un film, quand on entend le spectateur, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été gérées. Quand on voit, par exemple, des scènes d'action où tout se passe en mode ultra rapide, ultra rapide, c'est peut-être été tourné sur 10 jours, 15 jours, un mois. Il y a des préparations derrière de chorégraphie pour les acteurs par rapport à l'endroit, par rapport à... Et donc, comment tu fais, toi, pour gérer ce temps d'attente ? Est-ce que tu as des techniques ? Est-ce que tu as des... Est-ce que je gère ? Est-ce que je gère ? Est-ce que déjà tu gères ? Oui, les portables, aujourd'hui, a beaucoup, déjà, mais oui, pour ce qui est de, comme je t'ai dit, voilà, tu as une scène émotionnelle et en fait, tu ne sais pas combien de temps va prendre la technique. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour t'en parler, il faut qu'il y ait quelqu'un pour faire le pont entre l'équipe technique et les acteurs parce que ça m'est déjà arrivé qu'on ne me le dise pas et qu'en fait, je me mette à chialer et en fait, je chiale pendant 10-15 minutes et en fait, au bout d'un moment, je n'ai plus de larmes, je n'ai plus rien parce qu'il y a eu mauvaise communication. La communication est tellement importante sur un tournage entre toutes les branches de métier. Des fois, je me dis qu'il faudrait encore un autre métier que premier, deuxième, troisième, quatrième, assistant réel. Il faudrait juste un métier lien. Un métier lien de quelqu'un qui aurait naturellement une hypersensibilité à tout ce qui se passe autour et qui va faire le lien entre tout le monde pour voir qui est en roue libre, qui est en détresse et faire le lien. normalement, c'est le rôle des assistants réels. Des fois, le réalisateur va demander quelque chose qui va demander quelque chose au troisième, au quatrième et en fait, c'est surtout pour des choses, par exemple, bloquer une rue. Il manque des fois ce lien avec les acteurs, je trouve, mais encore une fois, ça dépend de l'expérience de l'équipe. Il y a des équipes avec qui ça se passe super bien parce qu'ils ont du corps, ils ont de l'expérience et d'autres équipes qui ont besoin de se former en fait, qui ont besoin de se former, qui ont besoin de savoir comment les gens travaillent. Moi, je me suis dit que ce serait super intéressant sur un tournage que le premier soir, après la première, en fait, qu'on fasse une espèce de journée test, une journée test où on ne fait pas les plans les plus compliqués, etc. Et qu'en fin de journée, tout le monde fasse un compte rendu des choses qui pourraient être améliorées. Moi, je me suis dit que ce serait un truc hyper intéressant pour que par la suite, ça se passe mieux. Tu vois, je ne sais pas, la make-up artiste qui te dit moi, pour les côtés positifs, c'est que tout le monde était hyper respectueux avec moi, machin truc. Côté négatif, c'est qu'on m'a dit que j'avais eu une heure et en fait, au bout de dix minutes, on me dit ah, il te reste vingt minutes. Je dis des conneries, c'est des exemples bidons qui me viennent en tête comme ça. Mais qui arrivent tout le temps. Tu vas avoir le temps, t'inquiète. Voilà. Par contre, toi, allez vite là maintenant. Donc ça, c'est des choses au niveau de la communication du temps qui devraient être améliorées. Le réel aussi peut dire des choses, ben voilà. Il y a des choses que j'ai apprises au premier tournage et à ce tournage-là aussi parce que j'ai appris à diriger des modèles pour des photos. Mais diriger des acteurs et des actrices, c'est très différent parce qu'on est dans totalement autre chose. La photo, c'est un moment, c'est un centième de seconde. C'est rien. Là, c'est des secondes et des secondes et des secondes et des secondes voire des minutes. et j'ai appris sur le premier tournage, du coup, Jérémy me l'a dit un peu plus tard, pas tout de suite, mais il m'a dit par contre, Seb, il n'y a que toi qui nous diriges en fait, pas les autres parce qu'en fait, il y avait aussi Assistant Réal et d'autres qui commençaient à dire ouais, mais est-ce que du coup, il ne pourrait pas faire ça plutôt ? Ou tiens, est-ce que tu pourrais faire ça plutôt ? Et en fait... C'est très perturbant ça, ouais. On a reçu ça un petit peu sur le tournage, mais là, je m'en suis aperçu beaucoup plus vite aussi, qu'en fait, même si dans des endroits on était en mode réduit genre à 3-4 personnes techniques, quand t'entends... Je ne sais pas si t'entends par exemple quelqu'un qui dit là, je ne sais pas, on pourrait peut-être le jouer d'une autre façon, enfin de telle façon, toi du coup, ça te fait quoi dans ta tête ? Alors déjà, moi, que quelqu'un qui ne soit pas du tout dans le bon corps de métier pour me donner des indications de jeu, imaginons, ce n'est pas du tout pédant ce que je dis, mais costumières, maquilleuses, enfin n'importe qui, en fait, électro, machin, qui me disent ça, moi, ça me remet en question sur ma performance. Alors que, peut-être pas forcément, peut-être... Enfin, voilà, mais toi, en tant que comédien, déjà, ça peut te remettre en question de mais c'est nul ce que j'ai fait pour que cette personne me dise... Donc voilà, déjà, ça ne met pas en confiance du coup les acteurs, du coup il va potentiellement encore moins bien produire par la suite et aussi, c'est plein de vagues d'informations parce que s'il y en a un qui commence, d'autres vont se permettre ses libertés et en fait, c'est trop d'informations et au bout d'un moment, tu ne sais pas où aller toi parce que les nuances des sentiments, c'est tellement important donc non, c'est important et surtout, le chef de projet, c'est le réel donc c'est aussi faire perdre du temps à l'équipe, remettre en question le réel sur ses choix également et du coup, ça fait perdre du temps à l'équipe. En fait, ce que j'ai appris dans ce côté-là, c'est ça qui moi m'a fait bizarre on va dire au début, c'est quand j'ai fait la fin de symphonie du temps qui passe, on avait premier assistant cam, une deuxième assistante cam et du coup, la deuxième assistante cam elle gérait plein de choses mais elle gérait entre autres la sauvegarde le changement de carte et donc du coup, la sauvegarde. Il y a un moment, je dis, je n'avais rien à faire, je dis, je vais le faire. Elle me fait, non ! C'était pour TD ? Oui, mais non ! Ok, très bien, ok, c'est bon. Parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'au cinéma, en tout cas, ou dans une équipe, en fait, tout simplement, comme nous, on est... Enfin, moi, je bosse souvent tout seul ou dans des toutes petites équipes où tout le monde doit à peu près tout faire, en fait, on doit être assez polyvalent. Ben là, on a... Il ne faut pas être polyvalent. C'est-à-dire, il faut... chacun son rôle. Chacun son rôle et il ne faut surtout pas faire le travail de l'autre. Non pas parce qu'il veut travailler forcément et que voilà, c'est juste que il a chacun sa responsabilité et si quelqu'un fait le travail de l'autre, il ne sera peut-être pas fait de la bonne façon ou ça va faire perdre du temps parce qu'il a rangé un truc là alors qu'il fallait ranger là-bas. Ah mais oui, ça c'est concrètement, oui, un métier très concret électro où tu gères un million de câbles toute la journée, tu vas juste proposer d'enrouler un câble si tu ne le fais pas de la bonne façon. Après, lui, il a besoin de dérouler toute la journée. Tu l'auras mal déroulé. Enfin, tu l'auras mal enroulé, il va le dérouler. Il va galérer pour le dérouler. J'ai trop... Cette phrase est horrible. Dérouler, rouler, dérouler. Tu l'as mal enroulé donc il va mal le dérouler et du coup, l'histoire va mal se dérouler. Et du coup, l'histoire va mal se dérouler et ça va faire perdre du temps et c'est des microsecondes mais accumulation de microsecondes... Et puis, l'énervement aussi dans le sens on est quand même stressé dans une journée même si pas tout le temps mais on voit le temps passer. On aimerait souvent passer plus de temps sur un plan, le répéter plus de fois, plus de fois, plus de fois et au final, on n'a pas le temps parce que le temps passe et qu'on a beaucoup de plans à gérer dans la journée. Et donc, j'ai appris ça moi qui voulais tout faire et j'ai aussi appris que normalement, on va dire quand t'as une bonne équipe et que t'as bien géré ton truc, un réel, il doit juste s'asseoir sur son cul et gérer ses comédiens. C'est tout. Normalement. Normalement, évidemment. Parce que tout aura été géré avant. Et c'est pas une histoire de ta gueule, je veux pas avoir ton avis et tout ça parce qu'au contraire, je pense qu'on est... Enfin, je dis pas que c'est le jour où j'aurai une équipe de 300 personnes, j'irai écouter les 300 personnes parce que c'est un temps monstrueux mais c'est aussi pour ça qu'il y a des premiers assistants réels, deuxièmes assistants réels ou des gens, voilà, qui font aussi remonter les informations pour pouvoir aussi te donner les informations à toi. Et en fait, là, si on prend ton cas en tant qu'actrice, ben, moi, je suis entièrement pour d'avoir la vie des autres personnes autour de moi à certains moments mais s'ils le disent à voix haute, tu l'entends. Donc, en fait, l'idée, c'est plutôt qu'ils viennent me le dire à moi dans l'oreille et moi, je définis si oui ou non. Il faut le... C'est un truc... Genre, je sais pas, Max aurait pu me dire à un moment, ben là, t'as peut-être pas vu mais là, je trouve qu'elle a... qu'elle a fermé les yeux à ce moment-là et c'était pas une bonne chose ou enfin... Oui, des fois, ça peut être très constructif et justifié comme retour. Mais par contre, si lui le dit alors que moi, je l'ai pas vu, déjà, moi, je vais me dire merde, attends, il est en train de dire un truc directement à Manoé et moi, j'ai pas validé le truc, ça veut dire que Manoé va peut-être vouloir le faire dans sa prochaine performance donc on va faire attention. Non, c'est tu viens me le dire à l'oreille, moi, je fais oui, je fais non, pourquoi pas, et tout ça, je décide et derrière, je te le dis s'il y a à te le dire. Oui, ou alors je décide d'une autre stratégie pour intégrer ce qu'il vient de me dire pour que tu puisses le jouer dans le truc d'après. Tu vois, ça peut être par exemple, on sait rien, il faut que tu joues la surprise sur un truc et tout, c'est... il dit, je trouve que c'est pas... moi, je trouve que c'est pas mal mais il dit non, je trouve que là, la surprise, c'était pas assez. Du coup, plutôt que te dire la surprise, là, c'était pas assez, joué la plus forte, ça va être peut-être te surprendre pendant le plan, tu vois. Oui, voilà. Et donc ça, c'est important, c'est pas vraiment chacun a son rôle et surtout, faut absolument rien dire aux réels ou aux acteurs parce que c'est... ils mérite pas. Non, c'est vraiment, c'est chacun... en tout cas pour moi, je pense pas que je serai sur une dictature, dictature éclairée dans ce cas-là, c'est... on prend les avis parce que c'est très bon d'avoir aussi les avis des autres parce qu'on a tellement de choses à gérer qu'on peut pas tout voir, tout faire, on est dans son truc, mais par contre, il faut que la chaîne d'information soit pas en mode, on prend un haut-parleur et on dit tout ce qu'on pense à tout le monde. Oui, puis là, tu vois, là, on était combien sur l'équipe ? On était 10 ? 12 ? Je pense à un moment en particulier où du coup, vous étiez 3 ou 4 à me faire des retours et c'est là où du coup, tu as dit à tout le monde, arrêtez, il faut me parler d'abord à moi. C'est vrai que je l'avais pas dit Le pourcentage de personnes qui ont donné leur avis est énorme. T'imagines, sur un tournage américain où tu as 300 personnes, si tu utilises le même pourcentage, ça voudrait dire qu'il y aurait une centaine de personnes qui viendraient dire à l'actrice, donc c'est pas possible en fait. C'est pour ça qu'il y a les canaux de remontée et puis voilà. Par exemple, moi, j'ai pas besoin de savoir, tiens, il manque un câble où on trouve pas tel truc, c'est... Moi, ça va être pour la lumière, par exemple, ça va être plutôt... Du coup, la chef-hoc va me dire tiens, la lumière, je pense à ça, je l'ai fait comme ça, qu'est-ce que t'en penses ? Mais j'ai pas besoin de savoir et c'est là où le truc aussi est un peu différent parce qu'en tant que photographe, on est en mode... On doit savoir faire l'éclairage, tu vois. En tant que réel, on pourrait très bien ne absolument pas savoir faire l'éclairage et j'ai quasiment pas fait l'éclairage du tout sur mes courts-métrages et je m'en fous en fait, ça fait pas de moi un mauvais réel. Oui, bah t'as ton chef-hop pour ça. Voilà, là où en tant que photographe, ça pourrait faire de moi un mauvais photographe de pas savoir faire la lumière, de pas savoir la gérer. Tu vois ? Et je pense que ça, c'est encore une autre histoire mais c'est comme si on disait, bah ouais, il est réel, il sait pas jouer. Bah, c'est pour ça qu'on a des acteurs et des actrices pour ça en fait, quoi. Après, nous, on ressent, on est capable de dire la lumière est bien, là le jeu est plutôt bien pour ce que j'avais en tête et tout, mais on n'est pas en mode, bah je vais t'apprendre comment jouer. Ouais, par contre, pour en revenir, enfin, pour faire le lien avec ce que tu disais avant, je trouve que c'est hyper important, enfin moi, de mon point de vue d'actrice, que les réels fassent des formations de direction d'acteurs. Parce que toi, t'as fait du théâtre, donc c'est déjà un pas vers ça. C'est un pas. Je crois qu'en France, à Lyon, bon forcément à Paris, je pense que ça se fait, mais je crois qu'à Lyon aussi, ça se fait. Ouais, des formations de direction d'acteurs parce que il faut que t'arrives à expliquer à ton acteur ce que tu veux et on sait la diversité des émotions, les subtilités des émotions et si le réalisateur sait pas expliquer ça, il aura pas ce qu'il veut. Et puis c'est super dur. Et ça peut créer de la tension même parce que tu demandes quelque chose à quelqu'un, il arrive pas à faire ce que tu demandes une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Au bout d'un moment, tu vas dire cet acteur, il est nul, machin, alors que potentiellement, c'est juste la communication qui va pas. Il y a un truc sur quoi j'allais venir juste après, sur les choses que j'ai apprises parce qu'en tant que photographe, moi j'ai tendance à faire à la place d'eux pour montrer. Oui. Attends, je vais te montrer comment faire parce que voilà ce que j'ai en tête. Et en fait, c'est vraiment pas méchant dans ma tête, c'est pas dire t'es nul et je te montre comment faire, c'est vraiment juste... T'as pas d'autre moyen de l'exprimer. Voilà, je regarde moi en miroir, tu fais pas forcément exactement ce que je fais, mais voilà, j'arrive pas à mettre des mots sur... J'ai besoin de le faire et comme, ou même, tu vois, juste tenir un... Je sais pas, il y a un moment, il y avait, spoiler alert, une tronçonneuse, j'ai eu besoin, moi, d'avoir la tronçonneuse dans les mains pour savoir à peu près quel geste du coup Marie-Caroline pouvait jouer et qu'elle se fasse. Oui, ça c'est bien, ça c'est justifié. Ou par exemple, d'avoir même un mouvement ou une position, tu vois, une position dans le canapé, je vais avoir besoin, moi, de me mettre à la place de mon acteur ou de mon actrice pour me dire, tiens, là comme ça, ça paraît naturel, c'est comme ça. Parce que de là à aller dire, bon ben là, étant ta jambe, tout ça et tout, bon ça, je pense que ça peut peut-être encore passer sur les mouvements. Ça peut passer si t'es pas non plus trop, tu vois, je veux que ce soit comme ça exactement parce qu'en fonction de... il y a des râles qui sont comme ça. Ouais, j'imagine. Ils sont chiants. Mais tu vois, typiquement, le truc de la tronçonneuse, en plus, c'est une question de sécurité pour ton acteur, c'est savoir qu'est-ce que tu peux lui demander avec un objet pareil et ça, c'est intelligent au contraire. Parce que si tu lui demandes un truc impossible du genre je veux que tu aies la tronçonneuse de telle façon parce que c'est comme ça que je le veux alors qu'en fait, c'est pas possible physiquement. Voilà. Mais oui, par contre, demander à ton acteur je veux que tu le dises... Ben attends, je veux que tu le dises comme ça parce que tu sais pas l'exprimer autrement comme je te dis parce que t'as pas les mots, t'as pas les... Parce que des fois, je joue à la place en fait. Parce que je teste. Du coup, l'acteur n'aura pas d'autre possibilité de faire de l'imitation et ce sera pas du coup authentique. Ce sera pas une réaction à ce que l'autre t'a dit. T'as dit je te déteste. Il m'a dit de le dire comme ça. Alors je vais le dire comme ça alors qu'en fait, en réaction, ça sonnera très faux. Mais c'est ce qui est difficile parce que... Et je me suis... Enfin, du coup, Jérémy et Lou, du coup, mon couple de... Mon couple de... De l'autre court-métrage, ben en gros, lui, à un moment, il est venu me dire bon Seb, par contre là, tu arrêtes de nous... Tu arrêtes. De nous dire les choses. Comment il faut les faire exactement. Voilà. Mais c'était même pas comment les faire, c'était juste... Voilà, comment moi je ressens le truc. Après, t'en fais ce que tu veux. Mais c'est vrai que le fait d'avoir... Genre, s'imagines quelqu'un qui dessine, ben tiens, c'est à peu près ça le dessin qui... C'est à peu près ça le dessin qu'il faudrait que tu fasses. Ben, tu vas forcément, toi, dans ta tête, le regarder et ça va t'influencer à mort et là où t'aurètes. C'est dur d'en sortir. C'est ça. Et c'est vrai que je me suis beaucoup de fois, même pendant Puzzle, je me suis beaucoup de fois... Il faut pas que je le fasse. Mais oui, ça c'est quelque chose, effectivement, que... Et encore, j'ai rencontré un direcast qui fonctionnait comme ça. Alors, du coup, ça a pas été accueilli d'une bonne façon par tous les acteurs parce que, justement, c'est un peu étrange que lors d'un casting, on te dise exactement comment il faut faire les choses. Oui, puis c'est un peu nier aussi le pourquoi on engage quelqu'un, en fait. Oui. Si on fait les choses à sa place. Oui, voilà, c'est vrai. C'est aussi... Voilà, il faut que la personne soit capable d'elle-même de faire ce genre de choses si tu veux qu'elle soit exactement comme ça. Mais je trouve que c'est pas forcément bien de leur côté aussi que de vouloir exactement telle chose. Tu vois, il faut apprendre à, je le dis tout le temps, kill your darlings, tuer tes chéris littéralement en français. On va faire attention à ce mot-là, s'il te plaît, en ce moment. T'as une idée très précise de quelque chose. Oui, mais si toute l'émulsion derrière fait que ça ne marche pas, au bout d'un moment, il faut que tu le laisses tomber et que tu apprennes à rebondir sur toi-même et passer à autre chose. si ton acteur, par exemple, arrive à faire une scène extraordinaire sur une scène d'engueulade, par exemple, dans un couple. Mais en fait, cette phrase, il ne l'a pas dit comme je voulais qu'elle sonne dans ma tête. Donc, je vais lui faire refaire. Et ok, là, il l'a bien dit, mais en fait, la scène ne transparaît pas émotionnellement aussi bien que la première. Au bout d'un moment, il faut que tu tues ton chéri et que tu gardes la première séquence qui était mieux, quoi. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de tous ces réels qui font faire 30, 40, 50, qui se font de la Kubrick, quoi ? Ah, les prises qui font 50, 60 prises ? Kubrick, Fincher, tout ça. Tu as déjà vécu le truc ? Ça m'est déjà arrivé une fois. J'avouerais que ça me perturbait beaucoup parce que du coup, j'avais l'impression de faire de la merde. Mais je pense que c'est un problème, encore une fois, de communication. C'est une scène qu'on avait bossée en amont et la façon où je le faisais apparemment était nickel. Il me disait c'est bon, c'est comme ça que je veux et tout. Et en fait, sur le plateau, je l'ai fait exactement pareil et là, ça n'allait pas. Tu étais toute seule ou il y avait un dialogue ? C'était un dialogue, c'était une scène d'interrogatoire. Et on me l'a fait refaire, refaire, refaire. Et en fait, pareil, il voulait une sonorité dans certaines phrases et tout. Et moi, je trouve que j'ai beaucoup perdu en naturel, du coup. Parce que c'était comme une partition de musique, mais qui ne me correspondait pas et qui correspondait à l'oreille de ce monsieur. Ensuite, je trouve que ça peut être bénéfique si, encore une fois, c'est amené de façon, je pense à un direcast qui dit que la première heure de casting, c'est que de l'échauffement. Et je trouve ça bien parce qu'effectivement, des fois, il peut y avoir des barrières à ce que tu fasses une bonne performance, notamment le stress, notamment te mettre en jambes, tout ça. Et en fait, le fait de travailler, retravailler, retravailler la scène au bout d'un moment, il y a plein de choses qui lâchent prise dans ton cerveau et là, tu peux attaquer organiquement la scène et lâcher le mental et travailler avec tes boyaux, tes intestins, être plus viscéral. C'est ça qui est... On en revient au truc de tout à l'heure. C'est ça qui est fort, je trouve, et qui est compliqué dans le métier de la comédie. C'est que nous, en tant que... Moi, je vais plus me être en tout cas, sur la partie réelle, tournage, je vais plutôt être côté, on va dire, technique, technicien. On va parler plan, on va parler lumière, on va parler jeu, on va parler tout ça. C'est un peu plus, quand même, je trouve, côté technique, mais vous, vous êtes dans le côté, vous êtes devant la caméra, donc du coup, si c'est moche, c'est moche. Si c'est nul, le film sera nul. Il faut... Autant tu peux faire de la technique avec plein de trucs autour qui te font penser à autre chose parce que c'est juste de la technique et qu'il faut appliquer des choses que tu sais et tout. Là, quand il faut ressentir, donc vraiment, parler avec ses tripes, c'est comme quand on écrit, quand on écrit un scénario et tout ça et tout. Il y a de la technique, mais il faut ressentir avec ses tripes, mettre de l'émotion, mettre tout ça. Quand tu as plein de personnes autour qui pensent à plein d'autres choses techniques et tout, c'est dur. Et pourquoi j'en arrivais là ? Parce que je trouve que je redis ce qu'on a dit tout à l'heure. Le fait de refaire... Ouais, le fait de faire refaire, c'est ça qui est dingue. Tu disais, par exemple, je suis... Je sais pas, je découvre une scène où je découvre quelque chose. Tu sais, genre, je découvre... Je découvre... Mon chat mort. Ouais. Et au bout de la première fois, tu peux jouer la troisième fois, mais au bout de la vingtième ou trentième ou cinquantième fois, jouer la surprise. De ça, il y a un moment, tu... C'est pour ça qu'on en revient à la technique. La technique, c'est ce qui, sur le long thème, va te faire survivre sur n'importe quelle production. Ça peut être théâtre quand tu joues 30 fois dans le mois tous les jours, du coup, et que tu dois, je sais pas, avoir tous les soirs une scène hyper émotionnelle, tous les soirs, faire une scène de découverte, de surprise. Comment garder cette authenticité et surtout réussir à amener ça tous les soirs ? Il faut te reposer sur la technique à un moment donné. C'est un truc, quand j'ai fait des photos de pièces de théâtre, il faut jamais halluciner, je me rappellerai toujours de cette pièce. C'est drôle, ça. Où t'as les trois acteurs, il y avait quatre acteurs, il y en avait un sur scène qui jouait à son truc et il y en avait une qui était en train de faire ses mots croisés, tout ça et tout. Et puis, ah, c'est à moi ! Et tu la vois rentrer et tu fais... Ah ouais, le switch ! Le switch est absolument oufissime, quoi ! Après, c'est chaque acteur à son truc. Je sais qu'il y en a qui ont besoin d'être concentrés du début à la fin, d'autres qui ont besoin de justement lâcher prise avant... Avant ? J'étais loin du micro. C'est dans la série Succession, je t'en avais parlé. Il y a... Donc, du coup, les deux acteurs... Enfin, parmi les acteurs principaux, il y en a deux, donc le père et le fils principal qui... J'avais lu une interview, c'était du coup l'acteur qui jouait le père qui... Bon, je vais retrouver le nom... Qui disait qu'il avait une technique très, très, très différente de... Du coup, de... Donc, de Jeremy Strong, Brian Cox, qui du coup est le père, qui joue Logan Roy et Jeremy Strong, qui joue le fils Kendall Roy. Deux techniques très différentes puisque l'un, Brian Cox, c'était en mode une fois que j'ai terminé de jouer, j'ai terminé de jouer, je reviens dans ce que je suis et du coup, Jeremy Strong, qui lui, était en mode acteur studio et donc tout le temps dans son rôle de connard, quoi. Et il disait, mais j'en ai marre... Enfin, il disait ça à Brian Cox, j'en ai marre de ces acteurs qui sont chiants, possibles, on peut pas leur parler à côté et tout. Ah ouais, c'est particulier. Mais c'est aussi... Enfin, t'imagines de devoir rester dans ton rôle tout le temps. Ouais. Mais après, d'un autre côté, je peux comprendre aussi... Oui. Parce que tu te dis, bon, j'ai travaillé, travaillé, travaillé dans mon rôle pour devenir cette personne, pour pouvoir le jouer. Mais ça peut être dangereux. Ce qu'on se disait aussi par rapport... Avant de commencer le tournage, ce qu'on s'était dit, c'est en effet, on a préparé un petit peu, mais l'idée étant était plutôt que tu connaisses le personnage et que tu puisses, en connaissant le personnage et du coup, l'histoire qui s'est passée, pouvoir, entre guillemets, improvisée. Ouais. Entre guillemets. Oui, de toute façon, le format s'y prêtait à l'improvisation parce que t'as qu'une seconde. Donc, tu peux faire des erreurs. Oui et non, dans le sens, quand il n'y a qu'une seconde, tout est millimétré. Oui, il faut amener telle histoire à ce moment-là, mais... Parce qu'en fait, il y a différents films, il y a des films où je pense que ça dépend des histoires et surtout des réals, mais t'as des films où c'est en mode qu'il ne faut surtout pas que tu changes le texte, une ligne de texte, un mot et tout ça. Il faut que ce soit fait comme ça ou d'autres où si tu veux faire autre chose, fais ce que tu veux. Et il y a des acteurs aussi qui sont là-dessus. On prend un... Je ne sais pas, on va prendre un Robin Williams. Enfin, Robin Williams, c'est... Je ne sais plus si c'est Robin Williams ou c'est... Je ne sais plus qu'il y a d'autres acteurs où on disait la première fois, tu fais comme le texte est et puis après, tu fais ce que tu veux. Comme ça, on a la version du scénar. Oui. Et puis après, bah... Oui, surtout Robin Williams, je pense que c'est un très bon improvisateur. J'ai changé complètement dans la... Je suis désolé, ma question de base n'était pas du tout la fin. J'y reviendrai avec une anecdote d'une interview que j'ai écoutée hier. Vas-y. Bah, vas-y, tout de suite. Allez, let's go. Bah, direct. Bah, en fait, j'ai écouté une interview de Actors and Actors de Anna Taoué et l'actrice... J'ai oublié son nom qui joue la femme de Oppenheimer. Florence Puth. Non, ça, c'est sa maîtresse. Ah, Emily Blunt ? Oui. Voilà, Emily Blunt. C'est facile à dire. Et en fait, toutes les deux, du coup, elles ont travaillé avec Christopher Nolan. Et pour en revenir du coup aux réals qui font faire plusieurs fois la scène, plusieurs fois, etc. Je pense pas que ce soit le cas de Christopher Nolan. Mais pour répondre un peu à ta question aussi, il faut connaître tes acteurs pour impliquer ce genre d'exercice. Et il faut aussi avoir une grande intelligence émotionnelle pour pas blesser tes acteurs. Au bout d'un moment, il faut apprendre à dire stop. J'ai trouvé ça génial de la part de Christopher Nolan. En fait, Anna Tao a expliqué que sur, je crois que c'était sur Batman, le réel est venu vers elle et lui a dit ce plan, ça fait des années que je l'ai en tête. Déjà, la tension qui monte. on va le faire un million de fois, mais c'est pas ta faute. Voilà. En fait, si je le fais, c'est parce que j'ai une idée très 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 précise du plan que je veux. Et en fait, ce sera à cause de la technique, tu vois. J'ai trouvé ça génial qu'il ait cette intelligence émotionnelle de se dire, de se mettre à la place de son actrice à qui on va demander de faire 60 fois la scène. Et j'adore parce qu'Anna Tawai, elle était en mode, il avait même pas besoin de me le dire, mais OK, parce que probablement Anna Tawai a confiance en elle. C'est génial, tu vois, mais certains autres acteurs se remettraient en question de mais pourquoi il me fait refaire ? Qu'est-ce que je fais de mal ? Si elle est mauvaise, ce sera de sa faute. Si la technique est bonne, mais qu'elle à ce moment-là joue mal, ce sera de sa faute. Et ça, j'ai trouvé ça rare d'entendre ce genre de choses dans une interview et du coup, ça m'a donné envie de ouf de travailler avec lui. Mais bon, ça, c'est dans mes rêves d'actrice, tu vois. Avec qui tu voudrais travailler ? Dans les grands réalisateurs ? Ah bah, Christopher Nolan. Ouais. Voilà. Ah bah, on a tous des petites envies comme ça. Ouais, Vas-y, j'ai une question. C'est qui l'actrice ou l'acteur avec qui t'aimerais trop bosser ? Je serais compliqué comme ça de te répondre si je devais choisir une personne serait plus moi pour rencontrer les gens plus que pour jouer avec. D'accord. Évidemment, enfin, tu vois, j'aurais aimé ces travaux, c'est pas possible, mais j'aurais adoré pouvoir rencontrer Robin Williams et le faire jouer parce que ou un Jim Carrey, tu vois. Jim Carrey qui a failli tourner taré aussi avec la technique de rester dans le personnage. Je sais plus sur quel film c'était, mais... sur Moon, Man on the Moon. Ouais. Qui est réalisé par Miles Forman. Des scènes un peu délirantes où il se prenait la tête avec toute l'équipe technique, mais dans le personnage, il tournait fou, quoi. Je crois qu'il a fait un séjour en psychiatrie après ce film. Mais après, à côté de ça, oui, j'aimerais... Ouais, c'est plus pour rencontrer les gens et en fait, j'admire des personnes, évidemment, pour ce qu'elles sont, mais... parce que je... quand je les connais un peu, mais sinon, pour leur talent aussi, après, j'ai toujours peur d'être déçu ou peur que ce soit pas la vérité parce qu'encore une fois, c'est un film, donc c'est du cinéma, donc tu... tu sais pas ce que c'est, ce que... Enfin, j'en reviens, tu vois, tu rêves de Christopher Nolan, tout ça, dans le même film, il a quand même fait la pire bourde du monde en prenant le plan de merde de... Ah oui, la pauvre... de la pauvre... Marion Cotillard. Marion Cotillard. Et qu'il a desservi et qu'il a sui encore aujourd'hui... Alors que, si vous y pensez encore, dites-vous bien que c'est pas de la faute de Marion Cotillard, mais c'est de la faute de Christopher Nolan. Oui, oui, il avait pas gardé ce plan, ça peut arriver qu'on fasse une prestation... Je peux faire, si tu veux, un montage de puzzle avec toi en mode très très nul. Non, mais voilà, il faut pas croire que tout... Enfin, parce que t'es un grand acteur, tu peux ne pas faire une intonation nulle à un moment, par exemple, parce que... On reprend le bêtisier. Oui, on reprend le bêtisier. Une intonation nulle, ça peut arriver sur une séquence. Je veux dire, on parle d'émotion, enfin, c'est pas non plus une science exacte. Non, puis c'est aussi des essais. En fait, il y a une phrase qui m'a vraiment beaucoup marqué quand j'avais lu, c'est un très bon photographe n'est qu'un photographe qui nous montre que c'est très bonne photo. Si tu montres aussi... Parce que, on fait... Quand je fais un mariage, je fais 5000 photos, et si j'en ai trois de bonnes, réellement bonnes dedans, je suis content. Et ça, c'est pareil dans tous les métiers. Il va y avoir ton boulanger à un moment donné qui va te faire une baguette qui ressemble à rien. Bon, est-ce que ça veut dire que c'est un mauvais boulanger ? Non, Marine Cotillard, elle est extraordinaire. Tu la vois sur... Moi, je reprends toujours, c'est un peu réducteur de la reprendre toujours sur ce film, mais dans Piaf, elle est extraordinaire. La môme, du coup. La môme, je l'ai vue récemment avec... Dans Annette, je l'ai trouvée très touchante. C'est une très bonne actrice. C'est une super actrice. Et du coup, pourquoi il a gardé ce plan ? Il y a des rumeurs comme quoi ça marchait pas trop entre les deux et que voilà. Il a voulu la saboter. Puis en plus, il faut savoir qu'elle était enceinte jusqu'au cou, parce que le tournage a pris plus de temps, donc elle était dans une position ultra inconfortable avec son gros ventre. Enfin, c'était... Ah ouais. Enfin, voilà. Et en fait, on met aussi beaucoup de choses sur les... C'est aussi un truc dont j'aimerais bien parler. C'est ce côté... On va dire fame. On va dire dans le sens... Les acteurs, les actrices, c'est les personnes qu'on voit. Tu vois, on me disait « Ouais, mais tu veux être réalisateur parce que tu veux être connu. » Vas-y, il y a Per Spilberg et Kubrick, cite-moi des Nolan, cite-moi des... Des gens que tu connais en... Oh bah, je connais Scorsese aussi. Oui, bon, ok, mais... Et... Non, et par contre, quand on est... Quand on est, du coup, comédien, on est sur le devant de la scène. Donc forcément, il y a des... Il y a des chouettes choses parce que plus de popularité, des trucs comme ça et tout. De l'autre côté, s'il y a la moindre merde, c'est nous aussi. Enfin, c'est les comédiens qui sont mis en... Comme pour Marion Cotillard, quoi. Et... Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce... du coup, quelle place ça a dans ton... Dans le métier que... Que tu fais ? Même si pour l'instant, t'as pas été... T'es pas encore très connu, mais ça va... Ça va arriver. Mais... Avec Puzzle, ça va arriver, de toute façon, on le sait. Et... Déjà, être projeté au Grand Rex le 27 avril, ça va être déjà quelque chose, quand même. Et d'être pour le prix d'interprétation féminine, ça va être encore mieux. Non, oula, 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 oula. Je ne pense pas que ma prestation se prête à un prix, parce que ce n'est qu'une seconde par une seconde par une seconde. Il faut avoir grand, il faut avoir un peu d'égo, des fois, et un peu de... Et on rigolait aussi, évidemment. Mais du coup, Nicole, si vous nous entendez, évidemment, on veut tous les prix. Tu vas réussir à nous porter la poisse. Tu sais, maintenant, c'est fait, et quoi que tu dis, je ne crois pas au... Au mauvais sort. En fait, ce n'est pas parce que je dis on va le gagner, on va y aller, tout ça, que... Forcément, tu ne vas pas l'avoir. Que forcément, je ne vais pas l'avoir, parce que ce n'est plus entre mes mains. Et la seule chose qui pourrait être, c'est juste trop le dire et que ça remonte aux oreilles du jury et il dit on ne va pas le donner parce qu'il l'a dit. Mais évidemment, je le dis en rigolant et il n'y a pas de... Alexandre Dino. Oui, sauf qu'Alexandre sera dans ce podcast, donc forcément... Forcément, il va l'écouter, du coup, il va se dire bon, on ne va pas lui donner. Mais en même temps, là, je mets un point d'honneur, par exemple, à ne absolument pas lui demander ce qu'il a pensé du film. Je sais qu'il l'a vu, mais absolument, je ne lui demanderai pas ce qu'il a pensé du film. Pas avant le 27 avril, du coup. Ou du coup, avant si on n'est pas dans la sélection des 50, mais là, dans ce cas-là, ce n'est pas un bisou que je te ferai. Intimidation de... Non. En même temps, ce n'est même pas lui qui décide dans les 50. C'est vrai. Donc, ce que je veux dire par là, oui, comment tu... J'appréhende, peut-être ? Tu appréhendes ou pas ? Comment tu vois ce truc du fait de pouvoir... d'être vu ? Ma question est très diverse, très large, mais... Je te la pose quand même. Non, mais je vois où tu veux en venir. C'est vrai que déjà, moi, à mon niveau, il y a un truc un peu bizarre qui se passe quand je dis que je suis comédienne. Il y a eu un long moment que je n'osais pas dire que j'étais comédienne. Je ne sais pas, je ne me sentais pas légitime de le dire ou il y avait un truc un peu bizarre comme ça et en vrai, c'est Nicolas qui m'a dit mais Mano, elle était comédienne. Dis-le. Voilà. Et je me suis dit après tout, c'est vrai, pourquoi je me restreins comme ça ? C'est plus le syndrome de l'imposteur, ça ? Potentiellement, oui. Parce que pareil, moi, de dire que je suis réalisateur, je suis réalisateur maintenant, en fait. Oui, voilà. C'est un step de se le dire et de le dire surtout. Et du coup, maintenant que je le dis, c'est vrai que d'un coup, il y a un sourire qui s'illumine à la personne devant moi. Tu ne sais pas pourquoi. Ah, c'est vrai ? Dans quoi je t'ai vu ? Bon, alors ça, c'est la question dans mon école professionnelle en Australie qu'on m'a dit il ne faut pas poser si jamais tu travailles avec un acteur connu. C'est tout à fait pourquoi je t'ai posé la question en tout premier dans ce podcast. Pourquoi j'ai... Ouais, Dans quoi on a pu te voir ? Mais tu sais, c'est la dame qu'on a vue l'autre fois à la télé, celle qui est morte dans un camion, qui jouait mal avec le mec en chauve-souris là. Ah non, ce n'était pas elle. Ah mais tu lui ressembles en tout cas. Mais oui, c'est vrai que c'est un sentiment bizarre mais en fait, il n'y a rien de glorieux dans le métier. Les gens ne voient pas le début, ils voient que la fin quand tu t'appelles Marion Cotillard ou je ne sais pas, je n'ai pas de nom en tête qui me vient parce que le stress, mais voilà, ils voient que le glamour du métier alors que derrière, mais c'est des années, des années, des années de galère et ces gens qui sont là où ils sont, c'est déjà un gros pourcentage de chance. La chance dans ce métier est un facteur très important et j'englobe plein de choses là-dedans, c'est quelles rencontres tu fais ? C'est principalement les rencontres d'ailleurs. Quelles rencontres tu fais ? Je veux dire, déjà le fait que je t'ai rencontré, c'est parce que Nicolas, voilà, boum, hop, ça nous a mis en contact. D'ailleurs, c'est un truc, on pourrait se dire, est-ce que c'est un métier ou c'est pas juste un métier de rencontre ? Il y a eu ce commentaire-là sur la vidéo de Nico disant, ah oui, bah du coup, forcément, vu que c'est toi qui y joues, que voilà, ah ouais, bah c'est un métier où en gros, il faut connaître et puis voilà, moi je lui avais répondu mais oui, en fait, il faut sortir de chez soi et il faut être curieux des gens autour de soi. En fait, c'est sûr que oui, si tu restes chez toi, tu rencontres personne, bah après, libre à toi. Il faut rencontrer et faire. Voici. Hein ? Il faut rencontrer et faire. Parce que si tu fais que rencontrer et que tu ne fais jamais rien, tu ne prouves pas non plus, tu n'auras pas la confiance des autres parce que tu n'auras rien fait. Oui. Il faut faire et avoir fait. C'est aussi la différence métier acteur, réalisateur, enfin toi en tant qu'acteur, t'es aussi très passif des autres, malheureusement. Mais par exemple, tu peux aussi toi-même te faire des scènes à toi. Oui, oui. Ou faire des scènes pour montrer aussi. Il faut se sentir capable de le faire aussi. Il faut... Voilà. Il y en a, ils sont juste interprètes. Ils ne sont pas bons à faire d'autres choses. Non, mais tu peux interpréter des scènes déjà écrites. Oui, c'est vrai. Après, c'est vrai que maintenant, on a les réseaux sociaux. C'est aussi à toi de penser à... Ok, je vais juste jouer pour moi, me mettre en scène et puis poster ça sur les réseaux sociaux et pas d'attendre des choses en retour parce que... C'est Jérémy qui me disait qu'il a un ami qui, pour sa bande démo, en fait, a rejoué des scènes, des grandes scènes de cinéma. Et alors, c'est qui tout double sur les choses. Ah oui, oui, ça, il y en a, ils vont quitter ta bande démo aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux aussi jouer des choses et montrer des interprétations, montrer des trucs et... Je ne sais pas comment, c'est que je n'ai pas vu, mais peut-être qu'en fait, c'est en autodérision et que voilà, qu'il ne se prend pas forcément au sérieux ou que voilà, on peut faire des trucs où on se tapète un peu sans se prendre au sérieux non plus. Mais je pense qu'il faut faire des choses. Moi, j'avouerais que 90% des gens de l'industrie par rapport à ces bandes démo quand effectivement tu n'as pas la matière à en faire, c'est une question qu'on se pose, comment tu fais... Parce que c'est comme ça que tu te vends, c'est avec ta bande démo en tant qu'acteur. Faire des scènes, oui, mais ne va pas vers les connues. Parce que forcément, la personne l'aura déjà entendu et va comparer. Tu prends une scène pas connue d'une série à un moment clé, tu prends n'importe quelle série qui fait plus de 5 saisons, 4 saisons, tu prends une courte scène de 2 minutes, personne ne va se souvenir que c'est dans tel... À part si c'est une scène iconique de la série. Mais... Ouais, pas prendre des scènes hyper connues. Les gens vont forcément comparer et souvent, c'est des masterclass qui te font, si c'est des scènes connues, c'est que ça a eu un impact et du coup... Moi, j'aurais plus l'idée dans ce cas-là de faire un truc un peu en dérision et de... Enfin, ou de faire un truc un peu décalé, tu vois, pour pouvoir... Pour pouvoir... Un truc comique, plutôt, du coup. Peut-être pas forcément comique, totalement, mais de pouvoir peut-être... Ce serait marrant, par exemple, de mixer 2 scènes cultes, tu vois, d'avoir une scène culte d'un truc rigolo et une scène culte d'un truc dramatique et de mettre le dramatique dans la scène rigolote ou du rigolote dans la scène dramatique et de jouer un peu là-dessus. Je sais pas, j'avoue que j'ai jamais vu ça encore, donc... Enfin, ça après, c'est des idées comme ça, mais ce que je veux dire par là, enfin là, on dérive, c'est rencontrer, oui, parce que les rencontres vont faire que, bah, on va penser aussi. Si on connaît pas, qui penserait à... Enfin, si j'avais pas connu Nico, je t'aurais pas connu, j'aurais jamais pensé à toi et puis j'aurais lancé l'annonce et je l'aurais sûrement jamais vue et voilà. Et donc, oui, ce sont des rencontres et ça, il y a aucun mal et on préfère, et avant tout, on préfère travailler avec des gens qu'on connaît et avec qui on s'entend. Oui, parce que du coup, comme on l'a dit depuis le début, le facteur de confiance est super important. Dans les métiers artistiques, c'est la base, voilà, tout simplement. Et ça peut, si ça marche pas avec la personne, ça peut saboter un projet. J'ai entendu sur, je dirais pas quelle production, mais qu'il y a eu une actrice qui était compliquée, ça a foutu une mauvaise ambiance dans toute l'équipe, en fait. Et ça, si t'as pas une équipe solide, ça peut tout saboter, quoi. Il suffit d'un maillon, en fait, dans quelqu'un qui est moins souriant, quelqu'un qui est moins avenant, quelqu'un qui, voilà, va plomber. Et c'est ce qui était cool dans le tournage, c'est que tout le monde était super cool et du coup, on avait nos bras, évidemment, parce qu'avec la fatigue, avec tout ça, mais globalement, tout le monde était bienveillant et tout le monde a accepté du coup qu'il y ait des moments de stress, etc., parce que c'était bienveillant. C'est ça. Et donc, du coup, moi, une de mes plus grandes hantises, c'est en effet, et je pense plus côté comédien que côté technique, même si technique... En technique, tu peux plus facilement dire... Déjà, c'est plus remplaçable. Alors, je ne vais pas... Il y a certains, oui. Oui. Genre Paul qui repasse, oui. Désolé, Paul. Mais il y a des talents aussi. Enfin, tu vois, par exemple, Camille, j'aurais plus de mal à la remplacer. Oui, mais dans le... Dans le cas-là, toi aussi, tu es remplaçable. Moi, je suis surremplaçable, tu vois. Mais dans le sens où il y a des postes où tu vas quand même galérer un petit peu pour pouvoir remplacer vraiment la personne. C'est jamais facile. C'est sûr, c'est jamais facile. Mais quand tu es déjà à une semaine de tournage, que tu as une semaine de rush, à part si tu as l'argent, remplacer l'actrice et recommencer depuis le début, l'acteur, enfin, voilà, c'est pas vraiment possible. En fait, c'est là le problème, en effet. Si vraiment ton... Je dis une connerie, chef électro est un connard avec tout le monde et qu'il est en train de tuer ton tournage, ça va être chiant, mais il n'est pas devant la caméra, tu peux le remplacer. On en revient, pas en mot film, on en revient non, mais il y a le film Aliens de James Cameron. Il y a une anecdote. Grosse, grosse anecdote, puisque Cameron est quand même réputé pour être un gros connard sur les tournages. Moins maintenant, mais il le dit lui-même. Il a dit il n'y a pas longtemps, je ne sais plus, il avait été sur un tournage, je ne sais plus lequel, il avait dit... Ah putain, en fait... Il n'est pas hyper perfectionniste. Ah si, il est hyper perfectionniste, mais il est chiant pour ça. Et il disait, putain, si je devais revenir en arrière, j'aimerais bien avoir compris qu'on n'était pas obligé d'être un tyran pour bien diriger. Et Aliens, en fait, là où c'était compliqué, c'est qu'il arrivait en Angleterre, en tant qu'américain, à diriger une équipe anglaise, à remplacer, donc du coup, Ridley Scott, qui n'allait de toute façon pas faire le film. Mais il arrive avec ses trucs, sa façon de faire, et il avait chef-hop, électro, enfin, toute l'équipe était anglaise, quoi. Et ça passait, mais alors pas du tout, du tout, du tout, parce qu'il disait de faire d'une façon et les autres faisaient d'une autre façon. D'accord. Donc, il y avait une tension énorme. Et ce qui fait qu'à un moment, il a viré. Il a viré le chef, je crois qu'il a viré le chef-hop, si je ne dis pas de bêtises. Donc, chef-hop, c'est le deuxième, la deuxième, le deuxième rôle sur un tournage après le réel. Et il l'a viré. Ah ouais. Chef photo, chef photo, je crois plus. Mais c'est des fois le chef-hop, c'était également le chef photo, mais là, il y avait vraiment un chef photo, il l'a viré. Après, le challenge, c'est de trouver un chef-hop qui arrive à imiter le style du premier, quoi. C'est ça. Ou à faire, non, bah non, parce que l'idée, c'est que Cameron voulait un chef-hop qui fasse ce qu'il lui demande. Ah, donc il a recommencé ? Et pas quelqu'un qui dit oui, oui, et puis qui fait autre chose, quoi. Ouais. Bon, bref. Mais c'est vrai, oui, là-dessus, et c'est ça, en effet, qui est très stressant et surtout sur le côté comédien, c'est que, bah en effet, si t'as fait quelques jours de tournage et que d'un coup, ça se passe très mal, bah tu peux pas parce qu'il faut que tu retournes tout. Ouais. Et par exemple, là, il y a une série en ce moment qui se termine la semaine prochaine qui est absolument géniale sur Canal+, qui s'appelle D'argent et de sang. D'accord. Avec Vincent Lindon et sur les histoires de Taxe Carbone du scandale des Taxes Carbone et la série est vraiment, vraiment absolument géniale et donc, un des acteurs dedans, c'est Nils Schreider qui a remplacé Gaspard Huliel qui est mort. Ah putain, ouais. Et parce qu'il avait commencé à tourner. Alors, je sais pas combien il y avait eu de tournage avant, mais du coup, il y a eu ce remplacement, ils ont dû du coup refaire les plans avec... Ah, c'est trop triste. Ah oui, c'est triste, mais c'est malheureusement des choses aussi qui peuvent arriver. Oui, bah oui. Et c'est pour ça qu'il y a des assurances. On pense à Peaky Blinders aussi. L'actrice qui joue Polly qui est décédée à la fin de la cinquième saison et il y avait encore une dernière saison. Ok. Ils ont dû se débrouiller, quoi. Oui. Au niveau du scénario pour... On pense à Matrix aussi qui... ou l'Oracle est malheureusement mourue pour le deuxième. mais voilà, enfin... Mais là, bon, c'est des... malheureux. Enfin, c'est pas... Genre, on s'entend pas. Oui, oui. Et après, tu dois décider aussi si on s'entend pas, c'est ce qu'on fait avec ou pas. Oui, il faut avoir le degré d'entente. Voilà, c'est compliqué. Et ça, et pour revenir sur le côté rencontre, moi, c'est quelque chose où je sais que je le vivrais extrêmement mal. Et je me connais quand j'aime pas quelqu'un, j'aime pas quelqu'un. Et il faut vraiment qu'il y ait du... Qu'on arrive tous les deux à mettre de l'eau dans son vin pour... Après, bon, si t'es obligé, t'es obligé. Mais on peut être moins con aussi que les autres. Mais... Et de régler les choses. Mais si l'autre veut pas régler les choses, là, je sens que moi, je vais être très 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 mal. Et aussi, il y a un truc, je sais pas si t'as vu ça, mais du fait d'être sur le devant de la scène, est-ce que tu trouves pas que le côté comédien, il y a un petit côté un peu plus précieux que les gens de la technique ? Oui. Oui, ça, il y a un côté... De toute façon, oui, c'est l'auréole qu'on met... Non, pardon, pas l'auréole. L'aura. L'auréole, parce que tu le vois au bien. C'est l'aura des comédiens, mais que... Comment ? Je sais pas d'où ça vient. C'est l'auréole, ça marche. Comment ? L'auréole qu'on donne aux gens... qu'on pose comme ça sur les acteurs et actrices. Enfin, comme je te dis, voilà, quand je dis que je suis comédienne, les gens... Ah, sourire ! Tu vois, alors que... Non, tu m'as pas vue il y a trois ans quand j'étais en PLS dans mon lit à chialer, j'y arriverai jamais. C'est un métier. Voilà, c'est un métier, c'est... Et c'est... Ouais, il y a un côté... Oui, alors oui, si, côté précieux. Je vais parler des figurants parce que c'est un bon exemple de qu'est-ce qu'on pose sur les comédiens. Parce que juste... Alors, je replace un petit peu le truc. Évidemment, on a ce qu'on connaît tous, les comédiens principaux. Mais si vous regardez bien les films, quand il y a des gens autour, ce ne sont évidemment pas des gens qui sont là par hasard. Oh, bah on fait notre truc et tout ça. c'est des gens qu'on engage pour faire le fond, pour que ça ait l'air naturel parce que personne n'est assis à un restaurant tout seul sans personne autour. Voilà. J'ai appris récemment dans ce cas-là comment il faisait. C'est-à-dire que tout le monde fait mine de mime le fait de parler ensemble de tout ça. Mais évidemment, personne ne parle parce qu'on enregistre. Ça dépend. Des fois, on te dit de parler et des fois, on te dit effectivement de ne pas... Vous ne le voyez pas mais elle est en train de parler et vous ne l'entendez pas. Donc, j'essaye de faire une voix Ah ! Oh ! Voilà. Tu dois faire semblant d'avoir une conversation passionnante derrière. parce que quand on enregistre en fait les voix, si on a du son à côté, imaginons qu'on mette une musique en même temps qu'on enregistre une voix, si on fait une coupure dedans, ça coupe la musique aussi. Donc, ça fait un raccord bizarre. Ouais, ouais. Et la différence de traitement entre un figurant et un comédien, mais le gap est énorme. Ça dépend des productions. Il y a des productions qui traitent plus ou moins bien les figurants, mais c'est vrai que c'est un gros sujet chez nos comédiens parce que tu passes de... On doit faire... On doit gagner notre pain, voilà. Et du coup, on fait souvent de la figuration. On va dire que 90% des figurants sont des comédiens et acteurs. Alors, juste pour aussi le dire, donc, les comédiens font partie des intermittents. Et donc, l'idée, c'est d'avoir son intermittence. 507 heures. 507 heures, c'est un nombre de cachets pour les comédiens ? C'est 43 cachets. 43 cachets. Et donc, du coup, être figurant permet aussi d'avoir des cachets et donc permet d'avoir son assurance intermittence. Et de survivre. Enfin, vivre quand même un peu. Voilà. Ou survivre, ça dépend des gens. De vivre un peu. Et c'est terrible parce que, voilà, tu passes de figurant où on oublie de te demander si tu veux boire toute une journée parce que t'es figurant à tu passes du côté comédien où ça va, tout va bien, tu veux que je te prépare un chocolat, tu veux que je jure des machins, tu veux que... Et c'est adorable. Mais des fois, j'ai envie de dire, non, mais c'est bon, je peux prendre le gâteau qui est en face de moi toute seule. Ça va aller. Oui, puis de l'autre côté, c'est vrai que c'est ça qui est difficile et en même temps, quand t'as des stars qui ont malheureusement l'habitude que ce soit ça aussi, en fait, moi, c'est ce qui me fait extrêmement peur, en fait, de ce côté-là. J'ai envie de travailler pas avec des stars parce que j'ai envie de me dire... Ah, en même temps, je suis sûr qu'il y a des stars qui sont très chuantes. Oui, non, mais il y a des stars qui restent humaines. Hashtag Kenny Reeves. Non, mais regarde Robin Williams, par exemple, on en parlait. Qui nu ? Et après, t'as... Mais souvent, je pense que les gens qui deviennent des... On va pas dire stars, on va dire starlettes, du coup. Je sais pas si elles restent longtemps dans l'industrie, tu vois, sur le long terme. à part si vraiment la personne est bankable, je pense pas que sur le long terme. J'ai entendu des trucs récemment sur le film Soudain Seul. Je sais pas si tu... Soudain Seul ? Ouais, avec Gilles Lelouch et Mélanie Thierry. Qui est sympathique. J'ai été le voir au cinéma, il est plutôt sympathique. Et en fait, donc le réalisateur, dont j'ai plus le nom, tu vois, les réalisateurs, on rappelle pas le nom, voulaient le faire aux Etats-Unis d'abord. Et en fait, il devait y avoir Jack Gyllenhaal et Florence Pug. Pug, ouais. Je crois qu'on dit Pug. Je l'adore, ouais. Et putain, il y a des choses qui sont sorties là récemment sur pourquoi le film s'est pas fait aux Etats-Unis et comment Jack Gyllenhaal a détruit le film alors qu'il était producteur, il devait être producteur dessus et tout. Et comment Florence Pug aussi a mis son petit grain de sel dessus. Ah ouais, c'est des trucs assez hallucinants. Je vous invite à aller voir l'interview du réalisateur. Là, je suis là. Moi, je serai là devant moi. Après, le problème de ce truc-là, c'est qu'aussi, dans ces films-là, il y a des millions et des millions et des millions d'argent, de dollars, d'euros pour pouvoir faire ces films. Il y a des choses où tu es obligé de faire avec. C'est-à-dire, il y a des producteurs ou des productrices qui vont dire que tu es obligé de prendre cet acteur-là ou cette actrice-là pour pouvoir faire le film parce que s'il n'y a pas cet acteur, on ne fait pas le film. Et là, moi, c'est une de mes plus grandes hantises, je crois. Oui, et probablement, malheureusement, si tu veux continuer dans ce métier, que ça t'arrivera à un moment donné. Et en même temps, ça te fera grandir de comment j'agis face à cette situation. D'ailleurs, il a fallu gérer, toi aussi, tous tes problèmes de star et tout. Ça a été un truc... Madame voulait un thé. Ah ouais. Madame voulait manger. Ah ouais. Madame voulait se reposer. Ah ouais. Madame, on a dit, ah non, là, il est tard. C'est bon, quoi. Ça va, il était deux heures du mat', c'est bon. C'est bon. Madame voulait enlever le sang qu'elle avait sur sa peau. Ouais, il fallait lui faire couler un bain. Bon, c'était pour un plan, mais quand même. Mais ouais, pour en revenir sur la différence de traitement figurant acteur et du coup, cette aura qu'on pose sur les acteurs qui est injustifiée, en fait. je dirais encore une fois, je ne donnerai pas de nom, etc. Mais sur des productions, tu as littéralement des chefs de file de figurants que j'ai entendu dire, on ne va pas leur donner à boire parce qu'après, ils vont vouloir pisser. Et ça, ça fait perdre du temps, en fait. Enfin voilà, et moi, c'est un terme que j'emploie, que je crois. Il y a une vraie ségrégation envers les figurants sur beaucoup de tournages. Pas tous, bien évidemment. Mais pareil, quand tu arrives sur une production qu'il est 6h du matin, normalement, tu n'as pas mangé à 6h du matin. Enfin, c'est voilà. Que tu as toute l'équipe technique qui est à manger et tu es une vingtaine de figurants, on ne t'offre même pas un douap. Pas de marque. Même pas une petite madeleine. Une crêpe. Une madeleine. Une crêpe fourrée. Ça, ça serait beaucoup demandé une crêpe fourrée. mais une madeleine pour tenir ta journée et que tu es obligé de réclamer et qu'en fait, il n'y a rien de prévu. C'est grave quand même. Et toi, tu es là, tu vois les autres manger leurs croissants et leurs pains au chocolat et tu as ton ventre qui fait gros gros. J'avais une mini réplique sur un projet de série Netflix et j'avais tous mes potes en figurant. Moi, j'avais un rôle, même si c'était qu'une phrase, mais du coup, j'avais mes petites loges et tout, machin. Et c'était, il faisait très froid, c'était l'hiver et il y a tout le monde qui se les caillait dehors et j'avais vraiment de la peine pour eux parce que du coup, mes potes, ils étaient là dans le froid, machin, un truc et personne ne leur demandait s'ils voulaient une couverture et moi, dès qu'on m'a proposé une bouillotte, on m'a mis des chaufferettes de partout sur le corps, on m'a mis une couverture, etc. Et on me demandait toutes les trois minutes si ça allait, si tout allait bien. Et ouais, enfin, c'est, oui, du coup, pour en revenir à ça, c'est un peu étrange effectivement, cette façon de considérer les acteurs comme, voilà. en fonction du rôle qu'ils ont. En même temps, d'un côté, oui, c'est logique et d'un côté, c'est un peu logique dans le sens où tu vas forcément donner plus d'attention aux personnes qui sont plus importantes sur, qui ont un rôle clé, on va dire plus important dans le sens rôle clé, mais ça n'est pas une raison de maltraiter. Du coup, il y a un certain niveau de traitement à donner. Oui, carrément. Et j'y avais une actrice, c'était il y a hyper longtemps que j'avais entendue de cette interview, donc je ne me souviens plus qui c'était, mais qui avait dit quelque chose de très juste, c'est que le tapis rouge, c'est presque l'antonyme de ce que c'est qu'être un acteur. Le glamour, les paillettes, les machins et tout, alors que, regarde Puzzle, je veux dire, on a la gueule dans le sang, t'es en transpiration, t'es dans les viscères, dans le machin, t'es dans le vrai et t'es pas dans l'apparat et dans le glamour, quoi. Et du coup, elle trouvait ça absurde, le tapis rouge. Et c'est vrai, quelque part. C'est vrai. Après, on pourrait se dire que le côté tapis rouge, il est aussi là pour la survie du cinéma. Parce qu'il y a un truc différent entre la photo et le cinéma, c'est que le cinéma est un art industriel. Dans le sens où il faut de l'argent pour faire du cinéma. Là où, pour faire de la photo, alors évidemment, sauf si tu t'appelles Gregory Crudson, mais c'est quelqu'un qui... En gros, chacune de ses photos coûte très très cher parce que c'est du cinéma. Il fait des... D'accord, il fait beaucoup de déco. Il fait construire tout. Enfin, tout ça et tout. Mais bon, la plupart du temps, une photo ne coûte pas grand-chose à part aller... Elle peut coûter jusqu'à 2-3 000 balles parce qu'il faut aller à un endroit, voir 2-3 personnes, du make-up, tout ça et tout. Ok, d'accord, très bien. Mais on n'est pas au cinéma, on est sur... En France, en tout cas, on est au minimum sur 1 million, voire 2 millions, 3 millions, 5 millions, jusqu'à... jusqu'à 64... 75 millions pour Astérix, le dernier, malheureusement. Mais le... Ou si on monte jusqu'à 200 millions pour Valérian, donc on pourrait se dire que les grosses productions françaises, ce n'est peut-être pas les meilleurs films du monde. Mais en tout cas, généralement, un film en France... Non, vu que c'était nul Valérian, pardon. À part Shabba. Shabba était bien dedans. Et... Ah, peut-être que je ne pense pas au même film. Il y avait Shabba dans Valérian ? il y a un tout petit rôle où il joue le conducteur du sous-marin. Attends, Valérian... Il est trop bien dedans. On est d'accord, c'est les deux héros, là, c'est de Besson ? Oui, c'est Besson, oui. Oui, non, mais il y a juste ce rôle-là et ce rôle-là est génial. Ah non, il est nul, mais ce rôle-là est génial. Et si, l'intro de ce film est génial. L'intro, franchement, quand ils sont sur l'ISS c'est qu'il y a les poignées de main entre d'abord tous les peuples de la Terre puis les aliens qui arrivent et tout ça, franchement, cette scène-là est magnifique. Moi, j'ai mon cerveau évincé ce film. Je m'en souviens. Tout le reste, c'est nul, quoi. Mais du coup, voilà, un film français, c'est, on va dire, un budget... Petit budget, petit moyen, on va dire, enfin, moyenne basse, c'est 4-5 millions. Et pour plus petit, t'en tire un ou deux millions, mais on parle en millions, on ne parle pas en milliers. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'argent derrière, ça veut dire qu'on ne peut pas le financer nous-mêmes, donc ça veut dire qu'il faut qu'il se rentabilise. On ne peut pas se dire, j'ai fait des photos et tant pis, si je ne gagne rien avec, c'est ça pour le plaisir. Ok, si vous êtes multimillionnaire et que, ou milliardaire et que vous avez 10 millions à vous en foutez, vous pouvez vous faire un film pour votre kiff, il ne sera jamais vu et puis basta. Mais, on est bien d'accord qu'il y a quand même peu de monde qui peuvent vraiment le faire. Et donc là, pour un film, il faut se rentabiliser et le glamour, le tapis rouge, tout ça et tout aussi, c'est créer ce côté glamour que les gens ont envie d'aller voir, c'est le nouveau Brad Pitt, je vais aller voir, voilà. C'est un moyen de communication, c'est aussi pour ça que ces personnes-là sont payées très cher, ce n'est pas parce qu'elles sont forcément meilleures que les autres, c'est parce que leur nom permet d'attirer les gens en salle et donc de faire du pognon. Bien sûr. Moi aussi, malheureusement, un joueur de foot connu gagnera des millions et des millions, voire plus, juste parce que les gens vont venir voir parce qu'il est là et qu'on a tous besoin d'avoir des gens qu'on aime, pas d'idoles, mais des gens qu'on en discute souvent sur des acteurs, des actrices ou des râles ou des choses comme ça ou parce qu'ils ont fait ou des fois pas puisque c'est des acteurs des fois, donc c'est peut-être pas eux qui ont créé le truc. On a tendance aussi à se dire, il y a aussi une chose, c'est qu'on a tendance à se dire que parce que cet acteur, cette actrice a joué tel rôle, c'est son rôle, c'est elle qui l'a créé. Alors oui, mais d'un autre côté, ce n'est pas forcément elle qui l'a écrite, ce n'est pas forcément elle qui institue une interprétation. C'est comme on se dit, tu vois Johnny Hallyday, Johnny Hallyday, c'est un interprète. Ce n'est pas lui qui crée les musiques, ce n'est pas lui qui crée les textes alors que dans notre tête, c'est lui qui crée la musique et les textes vu que c'était lui qui l'interprétait. En fait, je trouve que sur l'interprète, on va dire interprète que ce soit musique ou comédien ou autre, repose quasiment l'entièreté de la création pour la plupart des gens, on associe à la personne qui est visible, ce qui a été écrit, ce qui a été... et pas juste le fait que, c'est une interprétation qui est obligatoire dans le jeu, pour la création du film, mais qui n'est pas... l'acteur, l'actrice n'a pas tout fait. Tu vois ? Et je pense qu'il y a de ça aussi, c'est la personne mise en avant, donc c'est sur cette personne-là que nous, spectateurs, allons se dire... Tu sais, on ne va pas se dire... Enfin, on va se dire « Ah ouais, c'était trop bien, le rôle était trop cool, il a trop bien joué, il a trop bien joué, c'était trop bien et tout, putain, l'écriture et tout, putain, elle a fait les textes de fou, quoi. On ne va pas dire « Ah, la scénariste, elle a super bien fait ! » Non, scénariste, on n'en a rien à foutre, quoi. En France, surtout, ouais, on n'en a rien à foutre, à part quelques stars. À part quelques stars. Ouais, le métier de scénariste n'est vraiment pas mis en avant en France. Je me suis un peu perdu dans tout ça, mais c'est vrai que je suis d'accord sur le côté tapis rouge, mais je pense que c'est aussi fait pour faire venir les gens en salle et ou acheter des DVD ou autre. Ouais, et quand tu vois l'exercice du casting, d'ailleurs, tu parles d'interprétation depuis tout à l'heure, que tout se base sur leur interprétation. C'est hyper intéressant de voir l'exercice du casting parce que t'as une scène donnée avec les mêmes enjeux, les mêmes personnages, les mêmes indications et d'une personne à l'autre, d'un acteur à l'autre, tu vas avoir une interprétation complètement différente. Et il n'y a pas une interprétation moins bonne qu'une autre. Ensuite, ce sera au réalisateur de choisir celle qui se rapproche le plus de sa vision ou alors des fois celle qu'il a le plus chamboulée, justement, dans ce qu'il pensait de la scène et il a emmené un truc hyper intéressant que je n'avais moi-même pas imaginé. Mais oui, de toute façon, c'est très complexe. Ce qu'on disait un peu tout à l'heure et on en parlait en off tout à l'heure aussi, c'est ce côté où tu fais une interprétation, tu joues un jeu, on va dire, tu joues un jeu dans le sens je vais y aller, je vais faire all-in sur cette façon de se le faire et ça va plaire à la personne qui va décider ou pas ou ça va être en raccord avec les autres acteurs et actrices qui vont être prises. On parlait du casting de... Mince, comment ça s'appelle ? Je ne sais plus le nom. Le casting pour savoir... Une fois que tu as des personnes qui sont castées... Le callback ? Non, pas le callback. Il y a le casting, donc c'est le premier truc où on envoie les sell tapes ou les choses comme ça. Le callback, c'est en gros, on rappelle le test d'alchimie. Voilà, merci. Et tu auras beau avoir livré la meilleure prestation possible si ça ne passe pas ou si la façon dont tu l'as jouée ne plaît pas à la personne qui décide. Oui, c'est ça. C'est une adéquation à l'instant T du réel et du producteur. Beaucoup en France, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays du monde, mais en France, le producteur a une grosse part aussi de décision. En tout cas, dans les séries françaises de ce que j'ai compris. De ce que j'ai compris. Télé. Les producteurs américains, je sais qu'ils ont beaucoup plus de pouvoir qu'en France aussi. Parce qu'en France, on est beaucoup sur un cinéma d'auteur-réalisateur. C'est-à-dire que t'as beaucoup vraiment de... Il y a des scénaristes, bien sûr, évidemment, mais on n'est plus sur un cinéma d'auteur. C'est-à-dire qu'on croit vraiment que c'est une œuvre. Alors qu'aux États-Unis, on est quand même beaucoup plus sur même le réel. La réel, c'est un maillon comme un autre dans la chaîne. Ça, c'est triste. Oui, pour moi, la vision que j'ai de ce métier, c'est triste. Et c'est une anecdote sur Margot Robbie. Quand elle est arrivée aux États-Unis, puisque c'est une Australienne, elle est arrivée aux États-Unis et elle a fait le casting du Scorsese de... Elle a l'air d'en vouloir très, très sévèrement. C'est l'air de pas être timide de ce côté-là. Et il y a une anecdote où du coup, dans ce casting-là, il y avait le casting, du coup, elle, elle est arrivée un petit peu de nulle part parce qu'il voulait apparemment avoir une actrice connue pour ça. Donc, elle n'était pas connue à l'époque. Et en fait, quand il l'a vue, elle, il s'est dit « Ah ouais, ouais, c'est le rôle. » Et en fait, sur le test... On parle du loup de Wall Street. Du loup de Wall Street, ouais. Et sur l'alchimie, apparemment, un test d'alchimie avec DiCaprio, si je ne dis pas de bêtises encore une fois, elle l'a giflé. C'est en mode « Je ne suis plus personne, je ne suis pas connu, tout ça. » J'ai DiCaprio devant moi qui est comme une superstar américaine de Hollywood, tout ça. Et pour le rôle, il fallait le gifler. J'adore. Pas forcément qu'il fallait le gifler, ce n'était pas prévu. Non, mais... Et je crois que c'est ça. Après, c'était « qui tout double ? » C'est soit c'est extrêmement mal pris et ta gueule, tu perds ta carrière, limite. Ouais. Soit, c'est ce qui a été le cas. Putain, c'est trop bien, quoi. Ouais. Et je pense qu'on joue aussi beaucoup de choses sur du « qui tout double ? » Mais après, les Américains, ils aiment quand les gens, tu vois, en veulent, quoi. Je pense que ça doit dépendre. Ça force le respect chez eux, tu vois. C'est « American Dream », tout ça. Je pense qu'elle a touché juste, surtout en tant que femme, qu'elle a dit « C'est bon, j'ai pas peur de vous, quoi. Let's go, ouais. » Mais bon, c'est donc... Bon, on pourrait parler encore de beaucoup, beaucoup de choses. Ça fait deux heures pile qu'on enregistre. Ah ouais ? Non, il n'y aura pas deux heures de podcast, mais ça fait deux heures pile qu'on enregistre. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais évoquer ? J'ai quand même une dernière question pour revenir à puzzle, quand même, un petit peu. Tu disais que tu avais appris des choses sur toi aussi, sur la façon de jouer et tout ça. C'est quoi ? C'est quoi ta plus grande satisfaction sur le tournage ? Est-ce qu'il y a un truc dont tu avais vraiment peur et que tu as réussi et que voilà ? Est-ce qu'il y a un truc dont tu es vraiment fière de toi sur le film ? Je vais dire, en fait, c'est plutôt l'expérience globale, donc je suis assez fière de moi parce que justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'y allais un peu la tête la première sans préparation, sans savoir exactement ce qu'on allait jouer tous les jours parce que 30 plans par jour, voilà, tu ne peux pas l'apprendre la veille sur ce que tu vas faire la journée d'après et d'avoir globalement pu me reposer sur ma technique et d'avoir pu délivrer, je pense, quelque chose que tu as apprécié. voilà, j'ai senti que mon travail avait quand même touché les gens autour de moi sur le plateau et ça, j'en suis... Je suis assez fière. Enfin, voilà. En tout cas, moi, de mon côté, je parlerais avec Louis et Jérémy quand je les aurais sur le podcast de mon autre court-métrage parce que il s'était passé quand même quelque chose d'assez fou parce que c'était des longs plans et donc du coup, forcément, c'est différent. mais il y a plein de fois où les moments où tu es un peu triste ou ça, genre en totale tristesse complète, j'étais là, moi, je regardais sur le retour et j'étais là, j'étais là, non, mais on arrête, là, c'est triste, là, quand même, là, elle va mal. En fait, ce qui est toujours très rigolo dans ces moments-là, c'est ce moment où sur la caméra, c'est tout triste, tout ça et tout et puis juste clap de fin. Ah, mais c'est cool, un café, tout ça. Oui, oui, oui. Oui, moi, vraiment, je n'ai pas encore exploré la technique de méthode, de l'acteur studio, mais je mets un point d'honneur à ne pas mettre de l'affect de, tu vas utiliser des souvenirs traumatisants ou quoi. Moi, je marche beaucoup sur l'imagination, l'imagination, l'imagination. Dans l'interview que j'ai écoutée de Margot Robbie et Kylian Murphy récemment, elle expliquait que pour Barbie, la façon dont elle travaille, c'est ça, souvent, c'est créer 10 ou 15 souvenirs d'enfance, mais les créer de toute pièce et juste de t'en inspirer pour ton personnage. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. c'est l'imagination, l'imagination, l'imagination. Et à la rigueur, je vais emmener des éléments de ma vie, mais ça ne peut pas me faire mal. Par exemple, pour être plus concret, parce que j'ai du mal à exprimer, j'ai une scène avec l'acteur qui joue mon compagnon qui me raconte un truc qu'il a vécu déchirant, etc. Et moi, en tant qu'actrice, je dois être très touchée et presque pleurée de ce qu'il me dit. Je vais me dire « Et si c'était, par exemple, Nicolas qui me disait ça ? » Et du coup, les émotions viennent toutes seules. Après, il faut être à fleurs de peau aussi, il faut se laisser aller et se laisser être vulnérable face aux autres. Et si c'était lui qui me racontait ça, qui me raconte ce truc horrible qu'il est en train de me dire comment je le ressentirais ? Ou une amie, ou machin, les trucs. Mais l'imagination, c'est le plus important pour moi. Ok. Qu'est-ce que tu dirais aux gens pour aller voir Puzzle s'ils n'ont pas encore été le voir ? Si vous n'avez pas encore été le voir ? Alors mes petits puces, vous n'êtes toujours pas allés voir la vidéo que j'ai faite là ? Mais qu'est-ce que vous faites ? Et surtout, abonne-toi, vote. Vote, abonne-toi et mets la cloche. Et surtout, vote plein de fois sur le Nikon Film Festival parce que plus tu vas voter, plus ton vote comptera. C'est-à-dire que... Voilà, il prendra de la valeur ton vote. Ça ne sera plus un point, mais un point cinq, deux points, voire deux points cinq par vote si vous votez pour plus de vingt courts-métrages. Donc, n'hésitez pas non plus. Je vais sortir des vidéos sur F1-4 de courts-métrages que j'ai aimés du Nikon Film Festival. Donc, je vous dirai pourquoi aussi. Et je ne les diffuserai pas, évidemment, parce que vous allez les voir sur le site de Nikon. Mais je vous parlerai un petit peu d'une petite sélection que je me ferai, moi, de mon côté. Ouais. Non, mais sinon, oui, si vous voulez voir un court-métrage qui ne rentre pas dans la norme du montage et voir un peu ce que ça peut donner, eh bien, allez-y. Voilà. Et surtout, lâchez prise. Chaque fois, ce que je dis avant de voir ce film, c'est n'essayez pas de comprendre. Vous êtes plus intelligent que ce que vous croyez. Vous allez comprendre. Vous allez ressentir. Vous allez ressentir et vous allez... Non, mais vous allez comprendre le fil du schmilblick. Vous aurez envie de le revoir. Oui, ça, par contre... On dépose sur chaque image. Peut-être pas chaque image, à part les puristes et les gens. Mais oui, de revoir un peu certains moments pour... Mais d'abord, regardez-les d'une traite sans essayer de comprendre. Même moi, qui est tournée dans le film au début, la première fois qu'il me l'a montré, c'est que j'étais... T'étais malade ? Oui, j'avais aussi 42 fièvres. Ne le regardez pas quand vous êtes malade. Mais oui, lâchez prise, regardez-le et vous allez voir que vous allez passer un bon moment et que ça va peut-être même vous faire rire. C'est censé être une comédie horreur. Comédie horrifique. Voilà. C'est quand même une influenceuse puzzle de base. Il y en a. Ne me mets pas cette communauté ado. C'est drôle, je trouve. Influencers puzzle. Toute la communauté des influencers puzzle ado à cause de ce que tu viens de dire. Voilà, tu vas être blacklisté de la communauté puzzle. J'ai mis en avant le fait qu'il y ait des... Il y en a, des Américaines surtout, où elles ont des centaines de milliers d'abonnés. Un grand merci à toi, Manoë. Merci à toi. Merci d'avoir fait ce podcast, d'avoir parlé de tout ça et merci surtout de ce que tu as donné pour le film parce qu'en effet, sans les personnes, déjà toutes les personnes de l'équipe, c'est certain. C'est clair. Sans les personnes qui du coup mettent les émotions et mettent ce qui était écrit. Parce qu'en fait, c'est débile parce que quand tu passes ton temps à écrire avant, tu te dis « Ah, ça serait cool, il y aura une tronçonneuse là, il y aura un truc, puis le chat, il va se perdre, on va faire ci, on va faire ça, puis là, elle va être dans son bain en mode tranquille et tout ça. » Tu sais, t'imagines des trucs, c'est que de l'écriture. Puis quand t'arrives sur le tournage et que ça devient concret et que ce que t'avais en tête, c'est pas forcément tout à fait ce que t'as là devant toi parce que t'as imaginé forcément des choses et c'est l'interprétation de plein de gens, que ce soit déjà le lieu, que ce soit ton interprétation à toi en tant qu'actrice, l'interprétation aussi de tes causes. C'est pas exactement ce que tu voulais, mais ça peut être mieux aussi. Des fois, t'arriveras pas à avoir ce que tu veux exactement, c'est pas grave, mais en tout cas, ce que j'avais dit lors du tournage, c'est merci de rendre réels les conneries qui sont dans ma tête. Ouais. Parce que vraiment, c'est que des histoires. Ça devient palpable. C'est ça. Et il y a un vrai truc à montrer derrière. Ouais. Donc, où est-ce qu'on peut te suivre ? Me suivre ? Pas dans la rue, sur Internet. Stalker. Vous pouvez me trouver dans le 7e arrondissement à Lyon de temps à autre. Alors, du coup, sur Instagram, principalement, mon pseudo, c'est ino.mano. Je ne sais pas si vous pouvez me trouver en tapant juste Manoé, mais... De toute façon, vous aurez le lien dans la description. Voilà. Principalement Instagram, c'est là où je poste les actus et tout ça. Désolée, je ne poste pas assez. On me l'a déjà dit. Voilà. On m'a dit, pourquoi tu postes au compte-gouttes ? Machin. Je suis une énorme flemmarde de faire les jolies stories, etc. Parce que je suis une perfectionniste. Mettre les hashtags, les machins, les trucs. Mais j'essaie de faire un peu plus de stories. Voilà. Il faut en plus. Parce qu'il faut... Aussi, c'est malheureux, mais tu seras aussi plus facilement prise sur des films si tu as une communauté. Ouais, ça devient comme ça. Le milieu un petit peu aussi, c'est... Non, mais encore une fois, c'est le côté tapis rouge. C'est le côté... Bah, si t'as plus de portée, le film va être plus vu et donc il y a plus de chances de le rentabiliser. Ouais. C'est encore une fois, c'est... Capitalisme. Ouais, mais sans capitalisme, il n'y a pas de cinéma. Capitalisme. Sans argent, il n'y a pas de cinéma. C'est le capitalisme. Sans argent, sans cinéma, il n'y a pas de salaire. Tu n'es pas comédienne, tu dois faire autre chose. Oui, bon, ça va, allez. Non, mais vraiment, enfin, je pense que ça... au revoir, c'est bon. On en reparlera, mais c'est malheureux pour moi aussi parce que j'aime l'amour de l'art et tout ça. Mais tu... C'est le don de soi. Sur ce Nikon, bah, j'ai payé les gens, mais pas à la juste valeur de ce qu'il faut normalement parce que je ne pouvais pas parce que j'ai tout financé ne serait-ce qu'un figurant, c'est 90 euros la journée. Si je ne dis pas de bêtises. Ça dépend des formats, mais ouais. On va dire à peu près 100 euros de la journée. Bah, si vous avez ne serait-ce que déjà 50 figurants, bah, voilà, et qui toussent et donc qui font rater les prises, eh ben, il y a 5000 balles de figurants qui partent direct. Comme ça. Et on ne parle pas, évidemment, des gens pour gérer les figurants. Bon, on ne leur donne pas à manger, on ne leur donne pas de couverture, donc il n'y a pas de problème, mais... On les met dans un coin dans le froid, c'est beau, dans le noir. Non, et puis dès qu'il y a un rôle, c'est... Il n'y a même pas besoin d'allumer la lumière, tu les mets dans le noir. C'est ça. T'économiser l'électricité. Dès qu'il y a un rôle, c'est 300 ou 400 balles la journée pour un rôle et on ne parle là que des gens devant, mais tous les gens derrière et que tous les techos, donc ça coûte très très vite. Donc, oui, malheureusement, c'est un art industriel, donc il faut aussi que ça se rentabilise derrière. Ce n'est pas que pour l'amour de l'art. D'un côté, c'est malheureux, mais de l'autre côté, ça donne des contrats. C'est pour ça que nous avons fait un crowdfunding. Non, je déconne. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on gagne ce Nikon Film Festival, donc allez voter. Allez voter. Allez voter. Ça rentabilisera peut-être un minimum. Restez avec moi, j'ai des petites choses à vous dire encore et puis du coup, un grand merci à toi. Je vais pouvoir te libérer pour que tu ailles manger puisque tu as le droit de manger, tu n'es pas figurante. Encore un grand merci à toi Manoé parce que je sais que pour toi, c'était compliqué de faire ce podcast, de parler pendant deux heures comme ça dans un micro de toi. Donc merci d'avoir fait l'effort et surtout de l'avoir bien fait encore une fois. Vous pouvez retrouver Manoé sur ses réseaux. Je vous mets le lien dans la description, les liens dans la description et je vous dis forcément de cliquer aussi sur le lien pour aller voir sa prestation et aller voir mon film Puzzle dans le Nikon Film Festival et on se retrouve dans pas longtemps pour une nouvelle interview qui est déjà enregistrée dans laquelle j'ai l'interview Alexandre Dino qui est le... Alors je ne vais pas dire le fondateur mais c'est lui qui depuis 13 éditions sur 14 organise le Nikon Film Festival et c'est super intéressant de savoir comment se passe un festival de l'intérieur. Donc on va en parler avec Alexandre et puis j'ai d'autres interviews qui vont arriver après de professionnels du métier. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Sébastien veut faire un film et sur F1-4. Entre temps, sortez, faites des photos, amusez-vous, allez voir des films et surtout kiffez. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...